Et salut à tous, c'est Tyr et aujourd'hui on se retrouve pour cette famille, je ne peux plus crier parce que mon voisin il a crié, mais je sais que vous pouvez crier pour moi, je vais juste vérifier si Discord remarche, Discord ne marche pas, très bien, c'est pas grave, nous serons sans les affichages Discord aujourd'hui parce que Discord Stream Kit a décidé de ne pas fonctionner, il va falloir se souvenir des voix des gens, faire un petit effort de ce côté, surtout qu'aujourd'hui nous sommes avec un nouveau MacLeod libre, nous sommes avec Nick Asselot qui est là avec nous, comment ça va ? Ça va et toi ? Est-ce que tu es libre ? Est-ce qu'aujourd'hui tu es l'agent FreeDoom ? Et sinon les autres MacLeod, est-ce que vous êtes libre ? Liberté ! On est libre ! Et toi Adéa, est-ce que tu es libre ? Bah écoute, ça va très bien et ça il faut voir autre chose, il faut voir l'annexe de Seth pour savoir si je suis libre ou pas. Voilà, je vous invite à regarder l'annexe de Seth pour savoir si Adéa porte un pantalon. Et moi, il me tape. Bonsoir à tous, bonsoir local, je vois que tu es sur la live. Et du coup, on va commencer notre partie. Donc voilà, c'est le jour J aujourd'hui, c'est le jour où vous attaquez la ville, non pas le village, mais la ville de Salter. Salter, c'est une ville assez intéressante puisqu'il s'agit d'une des grandes villes MacLeod. Notamment connue pour être un espèce de point de passage, en général, c'est la ville qui fait la liaison entre le nord des terres MacLeod et le sud. C'est-à-dire que tout ce qui passe normalement par le sud et qui va à la capitale passe par Salter, peu importe où ça va dans le sud, que ça va au sud-ouest ou au sud-est. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une chaîne de montagne qui sépare un petit peu le sud-est et le sud-ouest, qui rend très difficile de passer d'un côté à l'autre. Et vous, aujourd'hui, vous êtes venu ici pour reprendre Salter aux mains des Charles-Bois. Et vous n'êtes pas seul. Puisque je vais vous mettre directement dans la salle du Conseil des guerres, vous allez pouvoir vous rendre compte d'un truc. C'est que les MacLeod, aujourd'hui, ils sont massifs. Voilà, je suis en train de bugger, je ne peux pas mettre Kennedy. Est-ce que j'ai réussi à mettre Kennedy ? Tu peux... Si, bon, Kennedy, il y est. Voilà. Ah oui, je le vois. Ah oui, tu es là, mais je n'ai pas affiché le nom de ton personnage. En tout cas, moi, je le vois. Toi, tu le vois, mais les autres ne le voient pas. On le voit, ça y est, ça parle. Voilà, donc, vous êtes dans la salle du Conseil des guerres, alors que sont arrivées en renfort, du coup, trois personnes, à savoir le maréchal Sommerld Taggart, qui est venu. Voilà, il n'a pas lâché un mot depuis qu'il est arrivé. Je pense que ces muscles parlent pour lui. Cette tête de serre parle pour lui. Cette tête de serre parle pour lui. Il y a, du coup, la générale Morna Nail, aussi, qui n'a pas lâché un mot depuis qu'elle est arrivée, elle aussi. Pas un traître mot, ils sont arrivés, les soldats se sont écartés quand ils sont passés. Et la troisième personne, peut-être que lui aurait été plus loquace, puisqu'il s'agit, Sorsha et Angus, d'un compagnon avec qui vous avez été dans l'Académie Militaire, âgé d'un an de plus que vous, qui est sorti diplômé un an avant vous. Il s'agit d'Alistair Brown. Eh bien, moi, en tout cas, je salue un peu tout le monde, avec une certaine bonne jovialité, ou une jovialité un peu brute. Et dès que je vois Angus et Sorsha, je fais, « Bonjour, bonjour, j'avais entendu beaucoup parler de vous. Je suis vraiment fier de travailler avec vous, pour la liberté. » C'est réciproque à l'histoire. Je suis sûr qu'Angus, tes talents d'archer sont exceptionnels. C'est ça que je suis à l'archer. C'est le archer-archer ? Oui, c'est moi. Du coup, je reprends l'arc qu'Angus me tenait le temps que je refais mon lacet. Non, c'est bon, c'est vrai. Alors, pour te faire un idée un petit peu des gens qui sont là, du coup, je vais te les présenter tous vraiment très rapidement. Alors, pour commencer, tac, on va aller là-dedans. Alors, pour commencer, il y a, dans l'ordre dans lesquels ils sont, il y a Nern, du coup, que tu connais, c'est un petit, quand tu étais à l'école, il était là aussi. C'était un an plus jeune que toi, un mec d'un an plus jeune que toi qui aimait bien les jeux d'argent. Bon, il y a ensuite Maisie, que tu connais pas pro, en fait, puisque, comment dire, tu connais pas trop, parce qu'elle fait aussi partie des personnes qui ne disent jamais rien. Et en général, voilà. Et Maisie, en général, tu remarques pas où elle est, en fait. C'est ça. Tac. Après cela, tu as Zachary. Tac. Zachary, Zachary. Ça, je le trouve pas, Zachary, il est là. Non, c'est... Il est là, Zachary. Il est là. Il est là. Anciennement, fils de pêcheur. Anciennement, fils de pêcheur, a rejoint l'armée pour devenir libre. Tac. Tu as aussi, du coup, tu as aussi Elzy, qui a été dans l'école avec toi. Tac. Et tant que j'arrive à te... Elzy, je me souviens plus trop. Elle se bat comment ? À l'épée. À l'épée ? Elle est dans ta troupe, Elzy, en général. En général, elle est toujours dans ta troupe. Ouais, c'est ce qui me semblait. Mais elle avait eu des archers, non, la dernière fois ? La dernière fois, elle avait eu des archers, ouais. Bon, aujourd'hui, aujourd'hui, elle a rien, apparemment, mais... Elle va te servir de garde du corps. Ah, merci Elzy. Tu vois, cette jeune femme que tu connais pas, ça se voit que c'est une Macleod, mais tu sais pas qui c'est. Voilà. Après ça, tu as aussi cette jeune femme que tu ne sais pas qui c'est, et qui, en plus de ça, qui n'est pas une Macleod. Elle est bien. Voilà, il y a You, tu ne sais absolument pas qui c'est, ce n'est pas une Macleod, il y a une étrangère qui se balade avec vous. C'est notre côté. Je pense qu'elle a l'air libre, You. Ah, You, c'est une vague... On va vous entraîner avec nous. Ensuite, il y a le commandant Edvina, dit la fourche. Dit la fourche. Donc, voilà, vous connaissez sa réputation d'ancienne fermière, devenue soldat par la force des choses, enfin, devenue commandant un petit peu par la force des choses, qui était avec vous. Est-ce qu'elle entendait vous dans sa tête ? Non. Est-ce qu'elle a une plus grosse épée que nous ? Bon, elle n'est pas dans le conseil, Claudia, donc je ne l'afficherai pas, Sandy non plus. Isaac n'est pas dans le conseil non plus. Bon, il y a Sommereld, que tu as déjà vu. Sommereld, avec qui tu es venu, le maréchal connu pour... C'est pour être un des plus grands bourrins parmi les McLeod. Morna, qui, elle, est connue pour être... Enfin, pour sa spécialité, les missions au suicide ou les missions d'assassinat. Mais bon, s'il fait des missions au suicide et qu'il revient vivante, voilà. Et ensuite, le dernier, la légende. La légende, c'est Bernard. Bernard, qui est seulement... Il est seulement lieutenant, Bernard. Non, il est sergent. Il est seulement sergent. Il n'a jamais passé un grade dans l'armée, mais il est connu pour être le soldat le plus puissant parmi les McLeod. Ah oui, j'en ai oublié une aussi qui est là. Que tu connais aussi, parce que... Tiens, d'ailleurs, c'est vrai qu'elle est de ton année, là, aussi. C'était une de tes camarades de classe. Katrina. Et Fergus aussi, d'ailleurs. Mais tu l'as vu, actuellement, c'est une momie. Tu vois ton ami Fergus qui est momifié. Et puis, tu vois, Katrina, qui est là aussi, que tu connais, puisqu'elle fait partie de ta promotion. Ok. Ok, voilà. Il faut imaginer que la première session que vous avez fait, la première session que les McLeod ont fait, toi, tu as dû faire la même chose avec Katrina et Fergus dans ta team. D'accord. D'accord. Et du coup... Et Bernard, on en parlait déjà à l'école, non ? Cette légende-là, c'est... Bernard, vous pensez que c'était une légende, en fait, tu vois ? Et puis, vous disiez, non, mais c'est pas possible. Un mec, il arrive sur 200 mecs, il est défoncelé 200... Et là, il est... Tout seul ! Tout seul. Et là, il est avec vous. Voilà. Et donc, c'est sûr, voilà. Et avant que Sorcha lâche toutes les informations qu'elle a eues et que vous fassiez le conseil de guerre, on va faire une petite chose. Un petit rituel dans le jeu de cette famille, c'est de passer sur cette map. Tac. Allez. Sale terre. Sale terre, tout simplement. Hop. Et on va relisser. Ici. Du coup, t'as Edvina qui sait pas trop si elle doit parler. Regarde Sormerld. Regarde Sormerld. Sormerld, il... Il reste là, il dit... Enfin, Sormerld, il reste là, il dit... Bon. Bon. Alors, euh... Moi, j'ai pas fait cette école à la con, là. Donc, euh... Dites-moi juste où est-ce que je dois tuer. Je suis fan. Du coup, je m'avance un petit peu. J'ai pu avoir pas mal d'informations de sale terre. Donc, je vais leur dire les troupes que j'ai vues. Je rouvre le Discord. J'ai vu qu'il y avait à peu près 200 archers. On aura 100 fantassins légers. J'ai remarqué qu'il y avait également 75 chevaliers légers. 100 cavaliers lourds, 75 chevaliers lourds également. Et je sais qu'ils vont avoir aussi des rôdeurs légers et lourds, mais je sais pas exactement en nombre. Et également pas mal de chevaliers lourds, là, du côté du château. Donc, je montre sur la map le petit château qu'on verra après. Et j'ai pu avoir l'appui de personnes à l'intérieur qui, au son de mon corps, ouvriront les portes. On a remarqué aussi également qu'il y avait une brèche qu'on pourra sûrement briser avec la catapulte. C'était quoi ? C'était la baliste. La baliste. Donc là, je vous montre un petit peu les différentes choses. Je vois qu'il y a Morna qui commence à s'approcher. Pas mal, pas mal. Ah, j'ai un sourire de fierté quand elle dit ça. Bien. 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 Nous vous y continuons. Vous avez une stratégie à proposer ? On pensait lancer des rôdeurs du côté de la brèche pour justement aller voir ce qui se passe un petit peu dans la ville, pour avoir des yeux. Et soit utiliser la balise pour continuer de casser la brèche et rentrer par là, ou soit concentrer simplement nos forces sur l'entrée de la porte de la ville qu'on sait que la porte va s'ouvrir et lancer la sceau-là. Donc, on fera une diversion au niveau de la brèche. Il y a une brèche, ils pensent qu'on l'exploite et puis on entre par la porte qui sera ouverte. C'est ça. Je ne sais pas si c'est pertinent d'essayer de briser la brèche avec la balise ou au contraire de garder la balise pour viser les archers qui seront sur les hauteurs. Donc là... Je te montre où est la brèche. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Elle est... Non, ce n'est pas ça. Elle est ici. Ah mince, ok, elle est là. Là, elle est ici. Et on sait que... Alors, tu peux me rappeler le général Charlebois, comment il s'appelle ? Alors... C'est un bois vin ? Ce n'est pas Flavien ici. C'est bois vin. Non, ce n'est pas Flavien. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas celui qui brûle les villages ? Non, non, ce n'est pas bâtard. Non, non, c'est... D'accord. Ce n'est pas bâtard. Non, non. Je vous donne le nom. Ce n'est pas bâtard. Ce n'est pas Flavien. C'est un autre. C'est le général... Enfin, c'est le commandant Baril. D'accord. On sait. Il va sûrement se retrancher ici. Une fois qu'il sera retranché, ça nous laissera le temps de finir la ville. On a aussi les rebelles qui sont présents. Ils ne sont juste pas armés. Dès que des soldats Charlebois vont tomber, ils vont pouvoir s'armer. Il serait dans le petit fort là, les personnes... Ils ne sont pas emprisonnés. Ils seraient où, en fait ? Ils ne sont pas emprisonnés, les rebelles se cachent dans la ville. Ah, déjà, ils sont... Oui. Après, c'est possible qu'ils aient des prisonniers dans le petit bastion, mais c'est plus un bastion militaire. Je me rappelle bien. Là, c'est une tour, mais elle sera sûrement gardée. Ça va être difficile, mais c'est vrai qu'elle donnerait la vue sur la ville. Là, je regarde un petit peu notre John Wick. Je ne sais plus comment ça se dit. Morna ? Morna, oui. Oh, oui, non, mais... Là, c'est quand même un point stratégique. Je me dis que ça peut être pas mal aussi, quand il se sera retranché dans son château. Quand nous, on donne l'assaut d'avoir une troupe qui, justement, profiterait de notre diversion pour entrer et un peu nettoyer l'intérieur, en fait. Parce que si tu rentres par là, tu avances à quoi, en vitesse, en bus ? Moi, je fais du 900. J'ai pas fait la vitesse pour les nouvelles troupes que vous aviez. Attendez. Où est-ce qu'il est votre portée de déplacement, à bout ? Toi, j'essaie de voir... Ouais, ça fait... Je regarde si tu te dépêches. Ça fait à peu près 6 tours, non ? Pour aller... Si tu fais que charger. Avec un dash. J'appuie deux fois sur la touche saut, tu vois. Ouais. On va dire plus ou moins ici. Ouais. Donc, je pense que... La brèche, elle va nous permettre d'envoyer les espions. On peut faire croire qu'on va l'exploiter. Ici, il faut savoir que... En chaque tour, ils peuvent monter sur les remparts. Et que derrière la grille, vous avez une bâtisse de garde qui permet de monter aussi sur la... D'accord. S'ils s'enfuient, après, embarquent. Bon, ils s'enfuient en barque. Mais l'important, c'est de récupérer la ville, quoi. Donc, il y aura sûrement des troupes dissimulées qui seront avec nous. Je pense pas qu'ils porteront leur blason, mais voilà, le peuple des montagnes est avec nous sur cette bataille. La ville, elle est... De base, elle est hostile au général, ou... Oui, oui, ça fait trois semaines qu'ils sont séquestrés. Ok, d'accord. Ouais, donc, ils risquent de le fracasser avec tout ce qui passe et tout ce qu'ils trouvent. Donc, si le mec, il essaie de se barrer dans la ville, il y aura probablement tous les villageois qui essaient de... C'est possible. Surtout qu'il y a l'air d'avoir une taverne devant le port. Je pense que les mâcles et hautes bourrés vénèrent. Donc, on envoie nos équipes de rôdeurs ici pour qu'ils prennent position dans la ville, voir ce qu'ils peuvent voir un petit peu ce qui se cache derrière les murailles. Et quand on est à distance, on... Encore, pour que les portes s'ouvrent et on charge tous, tous ensemble. Ouais. Tous ensemble. Est-ce qu'on peut passer tous par la porte au même tour ? Oui. Ok, ça va. Bon, maintenant, t'as raison. On peut nettoyer un petit peu avec la baliste avant. Et une fois qu'on le sent, on y va. C'est vrai qu'on peut mettre la baliste là au-dessus pour couvrir notre entrée, en fait. C'est vrai que ça se monte. Ouais. Il paraît, ouais. Est-ce que de... Ouais, je demande à l'ingénieur, est-ce que de la tour, on aurait accès en termes de distance ? De la tour. Il faudrait faire un test. D'ailleurs, vous avez accès jusqu'à la douleur. Ah, ok. Là, vous êtes... On peut déplacer un petit peu pour voir les unités. Tac. Attends, je vous montre. Mais tac, ça, c'est votre zone de déploiement, en fait. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, parfait, merci. Et donc, elle aurait accès à la tour, elle ? Attends, si tu... Enfin, c'est sa portée, ça ? Si je te mets sur la tour, tu seras à sa portée. Ah, non, malheureusement. Malheureusement, sur cette tour-là, on est un peu just. On est déçus. Voilà, la déception est... Et si les mecs la tiennent à bout de bras en se penchant un peu à moitié dans le film, tu vois ? On est d'accord que ça ne se transporte pas sur un bateau ou une baliste, on ne peut pas... Compliqué, mais faisable. Peut-être pour une prochaine mission, je crois qu'on va encore se perdre avec les bateaux. Ouais. Après, ça pouvait être bien attaqué par la mer aussi, mais tu as l'impression que c'est surveillé, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Donc, on envoie nos espions par ici. Ils vont se balader dans la ville, voir un peu ce qui est possible de se déplacer sans se faire... Et peut-être, s'il faut couper les corps du bateau, des trucs comme ça, pour ne pas qu'ils s'enfuient, au pire. Ah oui, ils peuvent s'enfuir, peut-être. Les sociétés discrètes que vous avez, je crois que c'est Murna. Et Maisy, elle aura aussi... Ah non, ils sont tous morts, Maisy, n'a plus l'unité. Ils sont tous morts, Maisy, ouais. Est-ce que Maisy peut suivre Murna ou pas ? Oui. Ah, ben voilà, comme ça, je sais qu'elle survivra. Donc voilà, Maisy et Murna vont partir repérer tout ça. Nous, on va s'avancer. Peut-être, pourquoi pas, mettre quand même la baliste en... Ah ouais, non, mais la baliste, il faut vraiment l'avancer, en fait. Elle va être vraiment exposée. Ouais. Est-ce qu'elle a... Oui. Après, on pourra peut-être la mettre là-dedans et tirer... Quand tu dis là-dedans, tu peux... Le petit château devant le grand château, en fait. Ouais, le petit fort militaire, ici. Ok. Je me dis qu'on pourrait mettre les soigneurs là-dedans quand on attaque le château, ou la baliste pour canarder la muraille ou la porte. Ah oui, il va être... Oui, non, parce qu'elle n'a pas de distance. La baliste, la baliste tout en bas pour canarder le château, c'est ça ? D'ici, là, ouais. D'ici, la baliste, vous canarder jusque... Vous canarder, allez. On va être gentil. Non, vous canarder jusque là. Ok. Par contre, vous... Attendez, c'est normal que je ne vois rien de ce que vous montrez, ou... Parce qu'on est là. On est tout en bas, à droite. Ah ! De toute façon, ici, tu ne vas pas vraiment gagner de bonus, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de point à hauteur, quoi. Ok. Mais après, tu peux ramener la baliste ici, et tu peux canarder d'ici. Ok, ça va. Ah, la baliste... Ok. Donc, est-ce que par sécurité, on la remonte ici ? Ah, mais ça prend trop de tours, au début, quoi. Parce qu'il faut un tour pour la montée, un tour pour l'installer, un tour pour la désinstaller, un tour pour la descendre, apparemment. Non, c'est juste un tour pour la montée. Ah, ok. Un tour pour la montée, un tour pour la démonter. Ok. Non, ça va, en fait. Comme un tour pour la mettre là, hein. Au cas où, et puis après, on la redescendra quand on avancera. On va voir si on la monte ou pas. Si ça avance vite, on la monte pas. Si on sent qu'il y a un peu en état de siège... Ouais. Moi, je me dis qu'en entrant, on peut peut-être aussi profiter pour cramer le petit truc juste à côté de la porte, la caserne à côté de laquelle qu'ils utilisent pour monter sur les murailles, en fait. Sachent qu'ils peuvent monter et descendre de toutes les tours. Ah, ils peuvent monter et descendre de toutes les tours, ok. Ouais, donc c'est pas... C'est pas le jeu d'art en la donne, ouais. En plus, le feu, on s'y connaît pas très bien. Je suis très rassuré d'utiliser le feu. Donc on rush, on rush là. On voit ce qui se passe au niveau des archers. Donc tout s'est concentré là. On fait passer nos yeux envers. Ils vont voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et dès qu'on peut, on ouvre les portes et on fonce. Et si vraiment on sent qu'il y a un blocus et que même si les portes vont s'ouvrir, on va prendre trop cher en passant sur les archers, on pète la brèche, on passera par la brèche. Ou on fera une diversion. On s'adaptera. Déjà, s'il y a deux endroits par lesquels on peut passer, ils vont déjà devoir répartir leur force. Est-ce que Bernard passe dans la brèche ? Bernard tout seul, il passe à la... Bernard est une diversion à lui tout seul, non ? Oui, Bernard est notre arme de siège. Oui, c'est vrai qu'on peut envoyer Bernard et les rôdors. Oui, parce que Bernard, il monte sur les remparts. C'est fini, il n'y a plus d'archers. Oui, il court le long des trucs en fracassant les mecs, ça se fait. Oui, c'est ça, si Bernard passe la brèche. Ah oui, mais lui, il va être visible tout le long qu'il arrive aussi, c'est ça. Oui, écoute, ils peuvent me tirer dessus, un, deux, trois flèches, c'est quoi ? Je pense que c'est une bonne idée. J'avoue que Bernard, si tu peux passer sur les remparts et te faire tous les archers, on sera un peu tranquille pour passer la porte. Si tu as besoin des rôdeurs quand même avec toi, on peut... Vous avez besoin de tenir un flanc ? Ok, aucun problème. Bon, ben voilà. Voilà, beaucoup, on va le rassurer. C'est tellement libre. C'est ça. Il est tellement libre qu'on aurait pu la pli de Jacques. Il y en a même qui disent qu'il peut voler, tu vois. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Parce que ça ne vaut peut-être pas le coup d'envoyer quelqu'un repéré, sachant que j'ai déjà repéré, c'est encore un risque de... Ouais. Bon. Je vous laisse disposer vos troupes. Donc, en gros, le plan, c'est vous envoyer Bernard, avec éventuellement des rôdeurs. Ce plan, quoi. En fait, quand quelqu'un d'autre le dit, c'est pas... C'est pas pareil. On va voir Bernard, dégager le terrain. Tac. Donc on va voir Bernard. Donc il va pouvoir y aller avec notre rôdeuse Elite et Maisy, je pense. Ben, Morna et Maisy. Voilà. Et comme ça, ils vont pouvoir faire... Bernard faire la diversion. Maisy veut observer. Et Morna, je pense qu'elle... Elle va pouvoir gérer de son côté. Soit elle va assister Bernard, soit elle va justement... Elle est en flèche, elle. Elle va pouvoir flécher. Elle est un peu fléchée. Je flèche et j'égorge. Ouais, c'est ça. Elle va flécher, elle va se cacher dans les habitations. Il va y avoir une petite guérilla. Et si Bernard nettoie bien l'entrée, on va pouvoir sonner le corps et puis on va tous charger au milieu en créant liberté. Et peut-être on laissera You à la tour ici. Peut-être qu'on la laissera ici à la tour. Une fois qu'on avance... Je vous laisse déjà déplacer les unités où est-ce que vous voulez les mettre. Ah oui, pardon. Tac, si Bernard du coup... Bernard va commencer la bataille. Je peux commencer dans la tour du coup ? Tu peux commencer directement dans la tour, oui. Tac, par contre, t'es avec ta baliste. Tu peux même commencer dans la tour avec la baliste montée. Alistair, tu peux te déplacer. Je te conseille aussi de tourner ton token dans la direction dans laquelle tu vas regarder. C'est assez important dans ce jeu. Je le retourne, c'est la tête du truc ? Non, non, tu ne tournes pas la tête. Tu tournes vraiment le... Ça va être ta vision, en fait. Garde. En fait, c'est genre si il se regarde par là. Tu pointes ton truc là-bas, en fait. Ok, c'est la pointe qui va où je regarde. C'est ça. Ok. Je pense que Maisie... Enfin, Edwiner, hop, Somerld, prêt à charger avec ses 200 hommes. Je vais me mettre prêt à charger ici aussi. Tac. Alors du coup, je t'ai filé... Alistair, je t'ai filé le contrôle de Zachary. Ok. Bon, fais gaffe parce qu'il n'a que 25 bonhommes, lui. Tac. Et bon, Katrina, Katrina, elle n'a pas trop fait la maligne aussi. Elle n'a que 29 bonhommes. Et toi, Auguste, tu as toujours le contrôle de nerf. Ok, ça va. Écoute, je vais le mettre. avec nous ici. Il est en... Il n'est pas à cheval, en herbe. Il est à cheval. Lui, il est sur son cheval, mais ses hommes, non. Ok, d'accord. Donc, il va se mettre avec Katrina qui a des fantaçons aussi. Ok. Alors du coup, je vais virer l'éclairage dynamique. Enfin, je vais mettre l'éclairage dynamique et normalement... Je vais mettre l'éclairage dynamique. Attention, parce que cette fois-ci, il y a de l'éclairage dynamique, tu es vrai ? Tac. Et normalement... Voilà, je vais afficher du coup les ennemis pour le plus grand plaisir des spectateurs et vous allez vous rendre compte les spectateurs que vous allez pouvoir voir à la fois du point de vue des alliés, mais aussi de tous les ennemis qui ne sont pas dérodeurs ou qui ne sont pas dans des tours. Parce qu'il ne faut pas déconner, je ne vais pas révéler les ennemis qui ils sont. Mais voilà. Vous allez avoir un point de vue de la bataille de deux côtés, mais uniquement ce qu'on voit. Je crois qu'il y a un problème de déconnexion, elle redémarre sa box et elle revient. Ah merde. Il y a eu un problème avec sa box qui redémarre. Ça fait extrêmement sombre la map du coup. Je n'ai plus l'habitude. Ah non, mais moi, j'ai l'habitude d'avoir le soleil partout. C'est ça. Le soleil qui éclaire ma bataille. C'est d'ailleurs, il m'en manque un là. Il est où ? Ah non, il est là. Ouais, c'est parce que son nom n'est pas affiché. On va l'afficher son nom. Pour que tout le monde puisse le voir. Ah non, c'est juste parce que... Hop. C'est parce que... on va décaler Cécile. Voilà. Je vais juste te faire un dernier petit réglage vite fait. Ok. Hop. Je remercie ma Freebox pour ce moment. Pour ce moment. Tu as Free, tu as tout compris. Pour ce moment magique où tu te rends compte que... J'ai été plus libre. Mais ici, elle est où ? Je ne la vois pas. Elle est infusionnée. Ah mais ici, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur de la troupe de Morda. Parce qu'elle n'a pas de nom cette troupe-là pour nous. La seule à nom. Ah oui, c'est vrai. Les casques à cornes n'ont pas de nom. Les casques à cornes. Voilà. Merci. Tac. Et voilà. Alors, moi je vais passer en... tac. Ok. On est bon. Eh bien, du coup, je vais zoomer sur vous. Et que la bataille commence. Je vais vous filer aussi la vision d'Edvina au public, au spectateur. Je vais vous filer aussi la vision sur Edvina. Vifait. Et sur... J'ai oublié de vous filer... Je vais juste filer au spectateur la vision sur Edvina et sur... Tac. Comme ça, ils sauront ce qui se passe aussi du côté d'Edvina et de... Et de Katharina. J'avais oublié, tac. Bon, Edvina, elle voit que dalle. En même temps, ses casques, ça réduit. Ah non, mais elle a pratiquement la vision minimum. Ah, ils n'avaient pas la vision d'Angus aussi. Ok. Hop. Hop. Et voilà. Et Catarina. Enfin, Catrina. C'est Catrina. Catrina, elle voit que l'on a, Oh, quand même. Avec ses pauvres... Avec ses 29 pauvres rôdeurs, là. C'est quoi, c'est des rôdeurs rôdeux ? Non, c'est des... C'est des fantasins... C'est des fantasins... C'est des fantasins... C'est des fantasins lourds, mais il n'y en a que 29, donc ça ne va pas être très utile. Et c'est bon, on peut commencer la partie. Allez, musique de guerre. Il est 22h, on commence la game. Parfait. Tac. Tandis que je mets les drapeaux. Symbole des Macleodes. Ah, il y a une personne sur qui j'ai oublié de mettre la vue. Il y a une dernière personne sur qui j'ai oublié de mettre la vue. Je suis désolé. C'est le mec, le MJ. Le MJ chiant, si c'est. Tac. Hop. C'est bon, vous pouvez commencer. Ok. Qu'est-ce qu'on voit ? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je panique. Ok. Alors, en face de vous, vous voyez... Alors, en face de vous, vous voyez l'entrée. Avec, du coup, cette fois-ci, les hommes voient quand même... Les hommes en face voient quand même les guerriers de Sombrel positionnés. Oui. C'est ça, donc voilà. Sombrel qui attend un petit peu... Qui attend qu'on lui dise d'aller tuer. On peut les provoquer, non ? Sortez si vous êtes des vrais... J'en veux ! C'est ça. Mais du coup, vous voyez pas mal... Enfin, vous voyez du coup les portes qui sont fermées. Puis, c'est à peu près tout, en fait. Et derrière, voilà, derrière les portes, vous voyez... Vous voyez une statue. Une grosse statue à l'effigie du... à l'effigie du premier roi des Macleodes. Ah. Ah, ok. On va rester debout. Ok. Voilà. Juste derrière. On va l'honorer aujourd'hui. On va l'honorer. Vas-y, Bernard. Vas-y. Ton pas marqué, on fait du bruit. Est-ce que Bernard, il a des feuilles sur son bonnet, tu vois ? en mode camouflage. Ah, Bernard, il est tout habillé en verre. Il est en mode camouflage. Je pense qu'il peut... Oui, on va faire un petit peu avancer Bernard. Ok. il va vers la muraille, tu vois. Bernard va avancer de toute façon, de lui-même. Voilà, il est déjà pratiquement... Ah, là, il avance super vite. Ah, Bernard, il avance super vite. Bernard, il est déjà dans le truc... Bernard, il est déjà prêt à passer de l'autre côté. Est-ce que nous, on avance aussi ou pas ? On attend un tour. Est-ce qu'on peut essayer de les intimider ? Oui, on voudrait lever les bras en l'air. Oui, tu vois, taper genre... Sur le bouclier ? Oui, tu vois. Liberté ! Liberté ! Tac. Alistair, je te laisse faire un jet d'intimidation. ça ne marche pas pour toi et l'autre. Bah, du coup... Ouais ! Merde ! Ah ! Ok, d'accord. Bah, du coup... C'est quoi ces gens qui ont été avec meilleurs que moi ? Tac. Bah, du coup, voilà, vous commencez à taper, tu commences à faire crier tes hommes. Alistair, Somreld aussi commence à faire crier les siens. Pareil pour Angus. Les hommes se mettent à crier et tout et vous ne voyez pas le charlebois pour l'instant. Mais voilà. Du coup, vous passez votre tour à crier fort. Ouais, je pense... On va... C'est un peu de diversion aussi. Ouais, c'est ça, comme ça Bernard n'est plus passé. Ok. Tac. Ça va être le tour ennemi. Premier one-man army pour Bernard. Tac. Premier one-man army pour Bernard qui va devoir esquiver les flèches. Il contracte les pecs et il rebondit. il fait des roulades comme dans Dark Souls. Et c'est là qu'il fait échec et piquer. Premier one-man pour ce tour. S'ils se baissent, ils se tirent entre eux. Les archers, ils ont tellement peur. Tu vois. T'as bug, non ? Non, non. C'est très bien passé. C'est juste que... Il y a marqué 0-0. Bernard, il ne peut pas les taper en fait puisqu'il n'est pas au contact. Ah ! Il y a eu un problème là. Attends, il y a eu un problème là. Je pense... Bernard, là où il passe, en général, les méchants trépasent. Ah non, par contre, il ne peut pas grandir. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer là ? Bernard est invincible. Non, mais attends. Hop, voilà. C'est la reine Jésus, tu vois. C'est... parce que Bernard se bat pour des meubles causes, on ne peut pas lui faire de dégâts. C'est ça. Il est protégé par les dégâts. mais non, mais c'est parce que... Non, mais c'est moi, je suis con. C'est... Voilà, c'est... Hop, voilà, voilà, et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? T'es sûr de toi ? Alors, là, 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 on est bon. Et il se passe que Bernard ne prend pas de dégâts, mais son armure, par contre, elle, elle en prend. Ah, d'accord. Ok. Son armure, quelle armure ? Oui, il a une armure, Bernard. C'est un armure ou c'est un muscle ? Non, c'est bon. C'est bon, d'ailleurs, en fait, le problème venait du fait que je faisais les archers qui one man army Bernard, tu vois. Moi aussi, de mon côté, j'étais en train de chercher what the fuck. D'accord. du coup, les ennemis vont avancer. Tac. Hop. Je pense que tout le monde achète soit une petite figurine de Bernard, protecteur, tu vois. Petite figurine en bois ou en pierre. Oula mince. C'est juste une silhouette en kilt, tu vois. avec un petit bonnet pointu, tu vois. En vrai, je dois les déplacer les tiens, déjà. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Faut que je repère. Je crois que t'as oublié une vision. Qui ça ? Ah, Sophia. Hop. Je pense que ce jour sera la Saint-Bernard. La Saint-Bernard. on dit que la seule raison qui fait que Valérian soit encore sans défaite, c'est parce qu'il n'a jamais croisé Bernard. Voilà. Hop. Et du coup, ça va être à vous puisque eux ne vont rien faire. On rush ou pas ? On avance ? On les laisse se paquer et on charge. On les laisse se paquer et puis on charge, non ? On n'a pas de visibilité. On n'a pas de retour des rodeuses ? Pour l'instant, ils ne sont même pas encore arrivés. Voilà, genre Bernard, il est parti, mais tout seul, quoi. Est-ce qu'on foncerait pas et quand ils se disent non mais il y a les portes, on donne le coup de poète-poète et ça s'ouvre, en fait. Je ne sais pas combien de temps ça va leur mettre d'ouvrir les portes. Ça sera resté comme des cons pendant du tour. Bon, on a... Ouais, je ne sais pas, j'ai envie de foncer. Je vous cache pas que là, je me sens libre. Ah, mais c'est... J'ai envie de foncer. Ouais, j'avoue. Moi aussi. Comment ils seront les gens esquées de son... Ils ont envie de foncer. On y va, quoi. Ouais, non mais on y va. Ouais. Pour aller pour la liberté. Je ne sais pas, je vais sortir pas de choses. Je sais, moi, c'est chaud. Écoutez... Vous faites quoi ? Vous foncez ? Vous soyez le corps ? Ouais. On va se déplacer en sonnant le corps, je pense, non ? Vous vous déplacez en sonnant le corps ? Je pense qu'on est bon, pour... C'est combien qu'on... Ouais, je suis plus ou moins... C'est qu'on pourrait rester paqués comme ça, en fait. Ouais. Ok. Ok. Bah... Du coup, vous pouvez y aller. Alors, tac, vitesse de déplacement, c'est ça. Du coup, le plus petit, c'est 400. Donc, si on se déplace de tous à 400, on reste pareil. Le petit, c'est 300. 300 ? C'est quoi, c'est la baliste ? C'est Nern, c'est Nern. La baliste, elle se déplace avec toi. D'accord. Est-ce qu'on fait 300 pour rester avec Nern ? Ou est-ce qu'on laissera Nern nous rattraper après ? On ferait... Ouais, écoute, moi je dis, on fait... C'est 300, on va exposer aux archers. Ouais, voilà, c'est ça. Nern nous rattrapera après. Du coup, on ferait, on ferait, on ferait 400. 400 ? Ouais. Sachant que moi, je peux avancer un peu plus, j'ai 900, donc je peux me mettre... Si t'es devant, tu vas prendre tous les archers, en fait. Ouais, mais voilà, je veux dire, je peux avancer un petit peu plus ou un petit peu moins, c'est pas déconnant. Je ne veux pas que tu sois devant, parce que si tu vas te prendre tous les archers, ça ne vaut pas le coup, en fait. Parce que c'est ça qui est approché, après... Laissons quelqu'un d'autre tanker, alors. Ouais, je crois que c'est nerf, mais le truc, c'est qu'il s'est avancé plus lentement. Summer, Summerled, il ne va pas tanker, il n'a pas envie de tanker. Voilà, on arrête de réfléchir, on y va. Tu peux faire un groupé de déplacement ? Un groupé de déplacement ? Attends, je vais vous sélectionner sans le drapeau. Ah oui, le truc, c'est que là, nerf, il ne va pouvoir se déplacer que de 300, en fait. Mais, si tu veux, je te fais une petite croix là où il est. Allez, on va faire 300 et vous sélectionnez 100 nerfs. Je vous laisse sélectionner 100 nerfs et je vais encore faire 100 de plus. Voilà. Et puis, on crie et je sonne le corps en espérant que nos amis... D'ailleurs, Dina, elle était bien derrière, donc elle est là. tu sonnes le corps. Liberté ! Poupou ! Tu sonnes le corps, t'entends Poupou ! Comme tu dis, et du coup, il va y avoir quelque chose qui va être fait. Oh, il n'y a pas de jeu d'audition. Oh non, même pas de chair. Tac. Oh non, mais lui, il est énervé en flèche. Mais, si la porte ne s'ouvre pas, Summerled, il met des coups sur la muraille avec son... elle va se prendre un coup de balise cette muraille, il ne va pas comprendre. Allez, Féliciano va faire un jet de discrétion. Oh... qui serait à plus de 100% de chance. Hop. Donc, il était sur 90, c'est ça ? Il était sur 90, ouais. Il va y avoir des archers qui vont se faire embusquer. Tac. Yo ! Attends. Hop. Donc, embuscade sur des archers. Embuscade. J'ai envie de voir Bernard qui avance. J'aime pas que Bernard parce que c'est un arceau dans l'ombre, tu vois. C'est un homme de lumière. Est-ce que je vais mis les stats de sa troupe à lui, là ? Attends, deux secondes. J'ai un bug sur la fiche de Féliciado. Je réglis ça vite fait. Il n'a pas F. Le mec, il a une troupe de rôdeurs les plus énervés de la... Il a les rôdeurs les plus énervés du jeu. Oh là là. Ceux qui savent poser des pancartes. Ah ouais, non, mais... Tac. Alors, on est sur quoi ? On est archers, troupes décimées. Donc Féliciado apparemment... Si tu es compétent. On voit un petit F de vers la porte. Enfin, F1. F1. Par contre, ce que vous voyez, c'est qu'il a eu le temps que de décimer un des deux archers qui étaient sur les murailles. Une des deux troupes d'archers sur les murailles. Bon, si on prend une troupe, ça va... Ah, c'est dommage, j'ai pas la portée pour tirer dessus. T'as pas envie, je crois que... Attends, je crois que ce fou, il... Mais non, il est dans la tour. Mais ce fou, il a encore invisible pour l'autre archer, en fait. Il a dégommé les archers sans que les autres archers ne le voient. C'est dommage, mais je crois que tu m'as laissé ma portée tour, en fait. C'est pour ça que je crois que je peux le toucher, mais en fait, non. Non, t'as pas ta portée tour, c'est la portée de la baliste. Ah, mais la baliste, elle peut lui tirer dessus, alors. Après. Il fallait... Elle peut pas se déplacer et tirer leur bien monde. Mais il n'y a pas de soucis, on sait. Un des cinq contre-kill, il n'y en a que trois unités dans sa portée. Il n'y en a pas. Ah non, j'ai confondu avec... Non, c'est un nom que j'ai confondu avec une unité. My bad. Non, c'est... C'est le McGregor, là, que je vois, qui est dans le truc. Là, c'est Katrina, Sombreld, Alistair, ou à la limite, Zachary. Écoute, on va jeter un des quatre pour savoir qui prend. Alors, un, c'est Katrina. Elle n'a pas beaucoup d'unités, donc ça risque de faire mal. Deux, c'est Zachary. Il n'a pas beaucoup d'unités, donc ça risque de faire mal. Trois, c'est Alistair, et quatre, c'est Sombreld. Zachary va prendre... Zachary, je sais pourquoi, je m'en doutais que ce serait pour ça. Tant pis. Tac. Si t'as là des morts, ça peut arriver à tout le monde. Zachary perd 3 unités. On peut pas les amener au médecin, du coup, non ? C'est trop long, ils sont morts de mort. Si, si, s'il revient, il peut... S'il retourne chez le médecin, là... Si Zachary retourne... Soigne-les. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc pendant votre tour. J'ai oublié de faire un truc pendant votre tour, c'est... Il va se passer... Un truc qui se serait passé pendant votre tour. Ah mince, dis-nous, Vous avez reçu un message ? Non, vous avez pas reçu de message, c'est simplement que... Comment dire... Comment exprimer ça avec des mots ? Wesh ! Il a pris trop cher ! Qu'est-ce qu'il se fait, ça ? Il a pris bien cher. Ah non, mais ce qui se passe, c'est que là, les ennemis, ils ont fait des jets de bâtards ! Ah ouais, on entend du Bernard crier ? On entend toujours Bernard crier, le truc c'est est-ce qu'on entend crier parce qu'il a mal ou est-ce qu'on l'entend crier parce qu'il tue des gens ? C'est toujours ça la différence. Il fait toucher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il s'est fait toucher 8 fois là-dedans. Il est en one man army offensif j'imagine. Il est en one man army offensif Bernard là. J'ai changé son armure. Ok. J'espère que les archers sont vers lui, les rôdeurs. Au pire, on emmène You. Si il y a un archer. Ouais, peut-être que You elle va venir en fait, je vais la déplacer à notre tour. Quand elle... Qu'est-ce qui se passe là ? Attends, il y a un problème. Hop. Ah bah voilà. Voilà. Merci. Elle aurait dû être taquée avant en fait. Ça va éviter. Je pense que You on va la faire avancer dans la tour, non ? Quand ce sera notre tour... Tac, voilà, c'était juste ça. Juste, on va faire le tour et demi. Vas-y, c'est une petite console. On peut parler de ce qu'on fait pendant ce soir-là, du coup. Je te laisse bouger les tiens. Ah bah non, parce qu'on peut pas parler d'entre eux. Si, si, vous êtes à côté de vous. Ah si, on est à côté. Oui, je vais demander à You de venir pour s'installer dans la tour. Comme ça, Zachary, tu vas pouvoir faire soigner tes troubles dans la tour directement. Ce sera moins long je pense que si tu dois aller jusqu'à elle. Zachary, il se dépasse à combien ? Ouais, ce serait mieux qu'elle vienne. D'accord. J'envoie le message à You. Je t'envoie le message à You. You, tu vas pouvoir la déplacer à ton tour. Ça, il n'y a pas de problème. Juste Zachary qui fait du 4 sort donc il peut retourner à l'endroit où il était. Tac. Il est ouf. Hop. Et ça. C'est trop de suspense. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va être à votre tour. Ok. You, je vais te demander comment elle se déplace. Je ne me souviens absolument pas. 500. Ok. Après, tu peux faire un jet de commandement pour déplacer à 1000. Hop. Alors, j'ai fait un faux clic. Ah oui, bah écoute, je le fais tout de suite le jet de commandement. Ouais, ouais. You n'est pas terrible en commandement mais au pire des cas, au pire des cas, You aura un malus. 500, ouais. Au pire des cas, elle aura un malus si elle se fait attaquer ici, quoi. Est-ce que tu peux ouvrir sa fiche ? Je suis paumé. Je ne la trouve plus. You, elle est là. Merci. Alors, commandement. Elle est nulle. C'est celui qui est au milieu ? Non, je ne le trouve déjà pas. Commandement, je suis dans toutes compétences. Ah oui, ok, il décolle. Ouais, non, ça passe pas. Elle se déplace que de 500. Ça se met, ça se tente, je pense, pour... J'ai un peu gratté, j'ai gratté 10 mètres. Je l'annonce. On ne va pas chipoter pour 10 mètres. Vous pouvez vous déplacer vous aussi, du coup. Zachary, il faut qu'il fasse un commandement pour se retourner. Ah, quoi qu'il a que 12 hommes, il peut se retourner rajoutement, Zachary. Donc, Kennedy, si tu veux, tu peux retourner Zachary et l'envoyer derrière. Bah ouais, ok, je prends un c'est extrêmement tout au sein de moi. Là, vous pouvez y aller. Vous pouvez tout en même temps. On joue tout ça en même temps, en fait, ouais. On ne va pas faire des G10 minutes avec les troupes parce que sinon, on en a pour 120 ans. La balise ne peut pas tirer sur la tour ? Si. Si, ok. Défonce-nous ses archers. Ok. Hop, 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 hop. On est sur du... Hop. Ah ouais. Tac. C'est comme ça qu'on utilise une baliste, ok ? En fait, ça marche comme une super grosse arbalète. Grosso modo, Tu vois, du coup, tu vois, du coup, tu vois, vous entendez du coup comment ça s'appelle. Vous entendez Claudia en train de faire un rire maléfique en tirant avec la baliste. Par contre, il va falloir attendre pour la recharger maintenant. La recharger, ouais. Les portes ne sont pas encore ouvertes. Je peux m'avancer pour essayer de finir les archers ou pas ? Oui, oui. Je vais me mettre ta portée. Est-ce que ma portée est bonne ou j'ai celle de la tour ? Non, non, ta portée est bonne. J'avance juste là et je tire sur les archers. très bien. Je tire d'archers. Bon, ils sont un peu camouflés donc ils ont un bonus à la défense. Ouais, mais voilà. Visez les yeux. Ça, même s'ils ne sont pas morts, ils ne pourront pas nous riposter. C'est ça. et du coup, vous voyez que vous voyez en fait au moment où vous tuent les derniers archers que le drapeau se ferme, que le drapeau charlebois disparaît, qu'un autre drapeau va apparaître. ouais, vous inquiétez pas, c'est nos potos aujourd'hui. Et que les portes s'ouvrent avec du coup cet homme qui va vous accueillir. ou la classe. Voilà. Et il va vous faire une petite révérence. C'est le justificatif. Mais je vous en prie, je vous en prie, allez-y. Oh là là, merci. moi je lui ferai un salut militaire. Merci l'ami. On peut encore se dépasser ? Là sur le coup, ceux qui n'ont pas encore joué vous pouvez y aller. Moi je vais je vais m'avancer. Je vais m'avancer. Je ne sais pas où. Yo, elle a bougé ce tour-ci. C'est le tour elle a fait ses 500. Dommage. On se pack à l'entrée toi, son nom. Ouais, on se pack à l'entrée. Encore. T'as Sombré il veut dire Alistair passe devant ! Ok. Pour réceptionner les chars. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. Moi j'ai déjà déplacé donc je ne peux pas redéplacer après avoir tiré. Toi, tu ne peux pas redéplacer. D'accord. Yo, c'est ce tour-ci où elle a avancé 500. Je ne sais plus. Ouais, elle a avancé. J'ai perdu. Elle a avancé. Elle a avancé. Les autres, Nern, il va avancer 300 aussi. C'est qui qui peut déplacer Nern ? C'est Angus. Ouais, donc je vais regarder 300 ça fait... Après il s'est déplacé de 300 au tour précédent il peut se déplacer de 600 maintenant. Ah bah il va... Ok bah il va... Il va venir là. Il va aller à côté de... Il va vraiment auprès de Smallerd. Smallerd. Voilà, ici. Summerlead. et moi. Et moi, je vais aller avec eux aussi. Voilà, comme ça. Edwina, c'est qui qui la bouge ? À la balise, je peux la faire. Ah non, elle a tiré donc elle avancera pas. Et elle re... Ouais. Mais ouais, il y a des cavaliers qui arrivent donc c'est bien d'avoir... Il est piqué en premier, ouais. Ouais. Tac, Edwina, elle va bouger. Katrina, elle va bouger. Vous êtes tous paquets. Ouais, là c'est vraiment le paquet qui s'appelait sous sa casse. Et puis là, il tire au canon. Il tire au canon, c'est possible. On est protégé par la statue du premier McLeod. On a son aura. Liberté ! Liberté ! Ouais, parce qu'il faut motiver les gens et dire qu'on attaque aussi. Il faut que les gens sachent qu'ils se rebellent du joug de leurs oppresseurs. Tac, on s'est avec le tour des ennemis. Vous voyez que les chevaux ne vont pas charger dans les piquets ? Oh non. Bizarrement. Bizarrement. Tiens, mais... Hop. Tac, les chevaux vont attendre un petit peu et... Tac. Et vous voyez que ça commence à s'amasser. On est prêts, on vous attend. On s'en veut que tu te cache, Baril ! On s'en veut que tu te cache ! Bernard, il arrive pour toi ! J'ai peur, on est plus seul ! Tac. Et ça va être autour des avalongas, du coup. Oh non, mais mon dieu, attendez ! C'est genre le mec qui est là en mode qui est-ce que je fais buter ! qui est-ce que tu te croyais ? C'est genre le mec qui est-ce que tu te croyais ? C'est genre le mec qui est-ce que tu te croyais ? Ok. Donc c'est à vous. Ah non, c'était... C'est à vous, c'est à vous. Il faut y aller. You peut avancer jusqu'à la tour, c'est ça ? Elle peut faire 1000 ? Elle peut faire 1000, ouais. Ok. Est-ce que je l'avance un peu ? Ou est-ce que je l'amène en sécurité dans la tour ? De toute façon, elle doit aller dans la tour pour soigner... Non, pas forcément, c'est là où elle va installer son campement qu'il y aura la tente. Ah oui, d'accord. Bah écoute, je pense que de toute façon, comme il n'y a plus personne sur les murailles, ils vont se concentrer sur les gens qui sont dans la ville et pas aux soigneurs à l'extérieur. Donc je pense que on peut la mettre dans la tour. Voilà. Tu peux la mettre dans la tour et puis... Voilà. Puis elle va passer son tour à installer son campement. Bah You passe... You met son campement. Bernard, du coup, il va faire quoi ? Bernard... Bernard, il commence à avoir bobo, mine de rien. You, elle envoie des messages à tout le monde pour dire qu'elle est installée dans la tour. Tout ça. Voilà. Non mais Bernard, il ne peut pas... C'est un principe, ouais. C'est un principe, il ne peut pas reculer. On va le rejoindre. Après, on va le rejoindre sur la muraille. Est-ce que les archers ne peuvent pas tirer avant que lui attaque, en fait ? Ouais, ça serait mieux. Non mais il n'y a pas d'archers sur lui, en fait, mais là, du coup, il passe... En fait, il faudrait que You vienne à lui, en fait. Ouais, Bernard ! On voit qu'il a un petit peu le genou plié ou... dans l'épaule. Vous voyez que c'est un hérisson, là ? Merde ! Non ! Voilà, c'est bien, on a nettoyé, donc après, il va pouvoir redescendre et nous rejoindre. Bon ben, on avance. La balise recharge et puis elle avance au prochain tour. Ah, c'est ça. Non, je mettrais bien à côté de la statue. Ok. Je pense que ça me va pas refaire. Par contre, je vois rien devant moi, c'est super chiant. Ouais, c'est perturbant. Il faut s'y faire, mais c'est comme ça. Ouais, si j'avance avec la balise, elle recharge pas ce tour-ci, je suis sûr de... Si, 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 si. Tu avances avec la balise et elle recharge en avançant. Ah, d'accord. C'est juste que tu vas pas pouvoir tirer chaque ronde, en fait. D'accord, ok. Et tu peux juste me rappeler combien je peux avancer ? 500. Ah, mince, attends, j'ai raté. Clique gauche. Moi, j'ai raté. Je vais faire la flèche, je panique. Ça me réalise. 600. Ok. La balise, elle avance en même temps que moi, c'est ça ? C'est vrai qu'il va faire un jet de commandement pour... Oh, quoique, non, il voit pas, en fait. Donc, il avance, c'est tout. Alors, je pense qu'on est quand même bon. Ouais, donc, je peux me mettre, je peux me mettre là, sans problème. Ah, l'histoire, on est juste derrière, ne t'inquiète pas. C'est pour ça que les militaires ils se mettent une main sur les pôles quand ils avancent. Une arme, on peut se mettre ici, par exemple. Pour protéger les flancs, oui, c'est bien. Voilà, comme ça. Comme ça, s'ils viennent de ce côté-là, d'ici, il peut... il peut tanker, en fait. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites quoi, maintenant ? Euh... On crie, on va soulever la population pour qu'ils en jettent des pierres ou des trucs comme ça. On ne peut plus leur faire... Libérez-vous ! Combattez-vous, choux ! Il va pousser l'après-sœur. C'est ça. Attends, deux secondes. J'ai une proposition de stratégie de la part de D'Axon. D'ailleurs, vous n'êtes pas censé voir le nom des ennemis, mais c'est pas grave. Ah non, mais c'est un public qui les voit. On ne les voit pas. On ne voit rien du tout. Non, mais c'est juste qu'en fait, je n'ai pas le contrôle sur cet ennemi au nom incroyable. Donc, du coup, je vais le mettre pour vous, public. Vous allez voir, il faut que vous voyez le nom de cet ennemi parce que ça va être très important pour la suite. Vous ne le spoilz pas dans le chat, parce que je suis en poupou, quoi. En poupoute. Je suis en poupoute, toi. Moi, je veux juste savoir, Déa, apparemment, tu as décidé de leur niquer leur mère. Je ne sais pas. Ah, oui, oui, oui. Elle peut, ouais, là. Oui, elle peut, là. Ok. Ouais, tu vas tuer la moitié des PNJ qui ne font pas partie de leur troupe, quoi. Vas-y. Mais non. Tu parles, ils vont se faire éclater la gueule. Ok, donc, si j'ai bien compris, ça va être le tour des ennemis. Et si j'ai bien compris, ce qui va se passer, ça va être ça. Ça va être ça, c'est ça ? Attends, attends, mais joue TPSJ, joue les miens, mec. Oh là là, t'es pas drôle. J'ai joué TPSJ, joue les miens. Ok, lui, il va avancer par là. Elle, elle va passer le tour à se retourner. Tac. Ensuite, j'ai qui encore ? Ah, j'ai lui. J'ai lui qui va aller embêter Alistair. Bienvenue dans CDE. Je te présente les rôdeurs. C'était une statue de 3. Les rôdeurs étaient dans la statue ? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je te la refais, je te la refais, je te la refais. Merci. C'est une statue de 3, en fait, tu vois. Ils sont creusés la télé de la statue et puis ils sont tout dedans. C'est super mal. Ils sont vraiment très forts, c'est retable, ils avaient pris la pause, ils n'ont rien vu. Ça va faire vraiment très mal. Je voudrais voir la classe mime. Ils étaient assis sur des bancs avec des capuches à l'Assassin's Creed. Donc ça flanque là. Ouais mais je crois qu'ils te flanquent. Flanque, suivi en bus. Flanque, hop. Théâtre le bourreau, sérieux ? C'est quoi ce nom ? Vous n'avez pas vu le personnage ? Est-ce que c'est Véga Street Fighter ? Ça me semble qu'il perd 20 hommes, enfin 29 hommes. Oh putain. Et lui qui fait le percé de flanque. Ça va faire mal ça. Oh, techniquement elle n'est pas pris en compte. Si elle est dedans. C'était Octave et Katrina. Attends. C'était Octave, c'était Sommer et Katrina. Ah ok, ok, d'accord. Par contre ça merde, il ne faut pas déconner un bon bout d'un... Ouais ! Attends, attends, je vais juste la refaire vite fait là. Parce que ça me choque là. Edwina, ça n'aurait pas été possible vu que Edwina, comment dire, qu'elle est de l'autre côté des chevaliers légers. Donc c'est impossible de faire une percée. Ouais. Par contre, voilà. C'est Katrina. Bah Katrina par contre. Encore une fois, on comprend qu'il y a la phrase. Ok, c'est vrai que là, attendez, je vais tout résumer. Parce que là, j'ai lancé tout léger. Alors, ce qui vient de se passer... Attends, vas-y, explique. Ce qui s'est passé pendant que le tir fait léger. En gros, deux unités de rôdeurs sont sorties des ruelles qui sont... Ah oui, j'ai oublié, je suis en... Comme ça, qui sont ici. Ah, bon sang, pardon. Ici et ici. Et qui seront attaqués à Lister et au pays Sommers. Pendant ce temps, de la ruelle qui se trouvait dans cette zone-là, en fait, sont sorties une unité de chevaliers légers qui sont foncés sur les unités d'Edwina et une unité de fantassins légers qui a fait une percée et qui a touché les unités de Sommers et de Katrina. Voilà. En gros, pendant que vous alliez par là, les ennemis vous ont pris sur le flanc, ici. Avec une unité de fantassins légers, deux unités de rôdeurs et une unité de chevaliers. Et il va y avoir un jeu de commandement qui va être fait. Tac, 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 tac. Ton Bernard, il va sauter... Il va sauter de la muraille. Tac, est-ce qu'elle va réussir ? Oh non, elle n'en réussit pas, absolument pas. Ok, elle ne le chante pas. Ok, d'accord. Du coup, elle est de dos. Voilà, donc vous avez une unité de fantassins qui est dos à Nern. Sérieux ? Ouais, sérieux. Bah écoute, Nern, il va Nern. On est pris. On est pris. C'est notre tour ? Ouais, c'est notre tour. C'est notre tour, ouais. Nern, il va... Il va leur rentrer dedans. Bon, bah je vais préparer que j'ai de survie. Ouais, ouais, prépare-le. Je crois qu'il perd même pas d'hommes dessus. Voilà, allez, hop, survie. Ok ! Ok, alors Nern ne verra pas le commandant. Elle, elle va disparaître. C'est pas celle qui fuit tout le temps, qu'on a déjà croisé, qu'on va nous fuir ? Non, non, non. Non, non. Il y en a beaucoup qui fuient, alors, chez eux. Il y en a qu'on libère aussi. Ah oui, d'accord, il a décimé la troupe et ensuite, le commandant a fait une petite roulade. Elle a fait une réussite critique. Mais comment ça fait quand on disparaît d'une troupe, en fait ? Parce qu'on n'apparaît même pas sur la map, en fait. Il y a quoi ? En gros, se sert des cadavres de ces hommes pour remplir ? Techniquement, tous les officiers sont censés avoir un cheval. Et au moment où ils sentent que la bataille est finie, ils commencent à sonner la retraite. Mais vu que les unités ne sont pas suffisamment rapides pour s'enfuir, il n'y a que le chef qui arrive à s'enfuir, soit en profitant des attaques sur ses alliés, soit ce sont ses alliés eux-mêmes qui le protègent au risque de leur vie. Symboliquement, il existe sur la map, en fait. En fait, symboliquement, il existe sur la map. En fait, je te dis ce qui se passe de façon méta, ça va être beaucoup plus facile à comprendre. En fait, en gros, elle a pris son cheval et elle a rejoint une troupe à côté. Et en fait, s'il n'y a pas de troupe à porter, il va se retrouver tout seul sur la map. Mais visuellement, on le sait en fait, qu'il continue le combat et qu'il n'est pas... Vous, visuellement, vous avez vu une personne... Enfin, là, qu'un jet de survie à trois... Oui, mais vous... Là, c'est une réussite critique, donc non, vous ne l'avez pas vue. Voilà. Ça aurait été une réussite normale, ça aurait passé. Ça aurait été une réussite normale, vous savez que le commandant vous a échappé. Ok, d'accord. Donc là, on a vu de l'avoir même pas. Plus rien, quoi. Donc nous aussi, on peut faire ça, on peut rejoindre notre troupe quand on est tout seul. C'est ça, c'est ça. Ok. Voilà, il n'y a que Bernard qui s'amuse... Alors moi, j'ai une question pour mon tour. Est-ce que je peux avancer de 500 ? C'est une question, je ne vais pas forcément le faire. Tu vois, par exemple, mettre par là. Et flécher tous ceux qui sont dans ma zone. Alors, ça va être dur, parce qu'il faudrait que tu traverses toutes les unités et en plus des unités ennemies. Donc, il faudrait que tu arrives à faufiler un chemin avec tes 100 archers à travers les différents ennemis alliés et ennemis. Mais si, par exemple, je me place par là, je pourrais flécher et ça, et ça, et ça. Euh... En fait, tu flèches sur une petite zone. Basiquement, tu flèches sur une petite zone. Par exemple, là, tu pourrais flécher cette zone-là, tu vois. D'accord. Ah, c'est une ennemie, là ? Ah, d'accord, je ne voyais pas du tout. Ok. Ok. Bon, ben... Parce qu'en fait, je ne sais pas, parce qu'à chaque fois, je suis loin parce que je ne me suis pas déplacée pour attaquer, en fait. Et du coup, à chaque fois que tout le monde avance, ça va... Donc, c'est... C'est ça, la question. Est-ce qu'on laisse des gens qui tapent et ensuite, on avance en paquet ? Ou est-ce qu'on reste là et on flèche ceux qui arrivent, quoi ? Ouais. Après, dans le cas-là, le souci, tu imagines que c'est une mêlée générale. Donc, flécher, ça peut aussi toucher tes alliés. Ce qui est risqué. Donc, est-ce que je n'aurais pas le meilleur temps de me déplacer un peu là ? Et là, de flécher ceux qui sont là ? Ouais. Je ne sais pas. Non, moi, j'ai confiance. Normalement, ils ont des boucliers dans le dos. Ils savent. Avec poursort chat, tu vois. Ok. Ben, si tu veux, vite. Disons que les deux seuls qui n'auraient absolument aucun risque de toucher, ce seraient les deux qui sont là, en effet. Parce qu'actuellement, imagine que les roders qui sont ici sont totalement en mêlée générale avec les lancers d'allister, etc. pour les autres. D'accord. Oui, ce n'est pas un clan puis un autre, en fait. Il y a vraiment la mêlée, ok. C'est ça, c'est ça. Après, tu peux faire un jet de commandement pour essayer de tirer, genre, derrière. Parce qu'il y a la première ligne et la ligne de derrière, tu vois. Aussi. Donc, tu peux faire un jet de commandement pour... Je vais peut-être vous laisser décimer les... Ouais, je vais voir si ça se trouve, vous les décimer au contact et comme ça, je n'aurai plus ce problème-là d'avoir peur de vous tirer dessus, en fait. Ok, d'accord. Je pense que je vais jouer après, ouais. Ok. Bon, bah, je vais faire déjà alléger des deux faces. Enfin, des faces... Ils ne vont pas face, eux, hein. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être déconner. Ça, 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 ça ne va pas face. Non. Vous savez, je ne comprends pas ce que tu as fait comme move, du coup. Ils ont fait une percée. En fait, ils ont gueulé. Enfin, Edwina et Sombreld ont gueulé simultanément pour essayer de passer au travers des ennemis, en fait. D'accord, ok. Là, ils y vont en mode, on va passer les boucliers. Parce que moi, j'ai envie d'avancer avec la baliste et balister, comme ça, sur la ligne, en fait. Tac. J'ai envie de balisser. J'ai de survie. Oui, oui, je fais ça, je fais que ça. Théâtre le bourreau, quoi. Il a marqué le poil, là. C'est ça, le truc. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien faire des sorties de théâtre. Après, il va enlever. Ah non, 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 non. Là, ça va être vraiment pile poil. Donc non, théâtre le bourreau, il va être ici au but de nulle part. Il va pas faire ce one man army. Il va être là. Si l'autre unité à côté... Il va se déplacer. Ouais, mais je crois qu'il a pas de... Je crois que lui, par contre... J'ai un petit bout, là, c'est quoi ? C'est les avalancas ? Ça, c'est les avalancas, ça. D'accord. Bah... Wesh, il en reste 5 ! 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 Ok, d'accord. On comprend pourquoi cet homme a une tête de sphère. Alistair, toi, c'est compliqué. Parce que tu as des rodeurs qui t'attaquent. Ouais. Parce qu'il peut pas être aidé de Katrina qui pourrait faire... Ils sont tournés vers où, les rodeurs ? Bah, après, Katrina... Le truc, c'est que... Voilà, Katrina... C'est vrai que vous voyez pas le chiffre. Katrina, elle a 9 bus avec elle, là. D'accord. Ils sont tournés vers quelle direction, les rodeurs ? Ils sont tournés vers Alistair. Parce que moi, je peux les flanquer, alors. Là, tu les flanques, là. Ok. Bah, écoute, je vais les flanquer. Attends, je tente un truc. Je pose une question. Soit tu flanques, soit je peux me déplacer là avec la baliste et faire une baliste latérale de sécurité. Ça marche. C'est vrai ? Oui. Oh ! Angus ! Je tente quelque chose ! Pour la liberté, Sorcha ! Pour la liberté ! Armée la baliste ! Du coup, je me déplace et je baliste. Attends, je prends Sorcha. Non, j'ai perdu la baliste. La baliste, elle est là. La baliste, elle se déplace. Il n'y a pas de problème. Elle se déplace jusque là. Ça passe. Ok. Je ne vois pas, du coup, j'avance pour me mettre vers la baliste. Je suis désolé, mais ça passe. Non, il n'y a pas de soucis. Je te pose des questions juste pour savoir, c'est tout. Voilà, ça passe. Vu que c'est la première fois qu'on utilise une arme de siège, c'est pour ça que je te pose des questions. Est-ce que tu peux éviter de te mettre sur la baliste pour que je puisse utiliser la baliste ? Ah oui, vas-y, pousse-moi. Il n'y a pas de soucis. Tac. Euh... Ah ! Claudia ! Liberté ! Liberté ! Attends, voyons voir ce que ça donne, là. Au pire, tu finiras en bus avec une... Ouais. Non, mais cette action est tellement belle, quoi. Ça fait quarante ans qu'on n'a pas de baliste chez Macleod. Utilisez la grosse arbalète ! Si on tue un peu la statue au passage, je pense qu'on me le pardonnera. Ah, oui, oui, c'est vrai. Par contre, Déa soulève un truc important. C'est vrai que c'est un petit peu chelou, le fait qu'un carreau de baliste, ça passe 50 hommes. Après, c'est vous qui décidez du réalisme. Bah, ça en touchera... Normalement, c'est censé en toucher un des trois, parce que c'est comme un tir d'archer. Ça part en hauteur, et puis ça s'abat dans une zone bien précise. Bon bah écoute, honnêtement... Ah, ça part pas tout droit ? On peut pas le rétablir ? Si, ça part tout droit, ça part tout droit, Déa par contre, je sais pas où tu pars. Ça part tout droit. Alors voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Je vais relancer le G, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que la baliste perde de la puissance entre chaque unité. D'accord. Voilà. Comme ça, ça va être ça. Puis ensuite, ça va être... Perte de puissance... Lui, il va se prendre genre un petit peu moins de la baliste. On va lui mettre ça. Et lui, il va se prendre encore moins. Voilà. Donc on est sur une perte de 38, de 26, ensuite 10... Attends, hop. Donc 38. Ensuite, lui, il se prend 26 dans la tronche. Et lui, elle de dos, elle se prend 10. Hop, voilà. C'est fait, c'est fait. C'est quand même très très beau. Ah non, mais je l'avais déjà fait. Et mes archers peuvent finir ceux-là ? Comme ça, Alistair, tu serais libre de finir ceux-là ? Et tes archers, ils peuvent... Bah, tu risque de toucher vite fait Alistair, mais tu peux... T'as un bon angle de tir, tu peux faire un jet de commandement, t'as un bonus de plus 10, et vas-y. Je suis désolée si je te baptise... Voilà. J'ai perdu ma fille. On t'avait dit que tu es dans le dos, Alistair. Attends, c'est un tir de commandement, c'est pas moi qui tire. C'est jet de commandement. Tu serais pas plus sûr que moi je tire, en fait ? C'est que j'en tue plein. Toi, tu peux en tuer un si tu tires. Ah, d'accord. Tu tires une flèche, là. Ok. Oh ! 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 Tu sais, il y a les nuages qui s'ouvrent, et t'as le rayon lui. Alors, il y en a combien que je vais faire de jet de survie à eux ? Tiens. Dea, malus de moins 20, alors jet de survie. Malus de moins 20, alors jet de survie. Alors, lui, il rate. Elle. Elle. Ah, c'était Aurore ? Oui. Ok. L'autre, c'est le tien. Hop. Et l'autre, c'est... Ah, c'est... C'est Soudaï. Ah ! Notre pote le Yoshinaka. Vas-y. Je lance le jet, tu l'as pas fait. Ouais, ouais, t'inquiète, je lance. Malus de moins 20. Ok. Vu le critique, malus de moins 20, la survie, là... Ouais, bah écoute, on a... Du coup, ça va être un jet de fuite, je pense. Euh... Ouais, non, 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 déjà... Mais l'histoire, il peut pas lancer le combat ? Ou quoi ? Il peut pas lancer un combat contre les... Non mais attends... Les officiers ? Non mais attends... Attendez un petit peu, parce que là, il va se passer autre chose. Il y a Bernard, il va arriver. Euh... Elle, elle est à... Elle est à... Bernard, il va sauter de la muraille, il va arriver sur eux. 35... Il y a Dwyla qui va les libérer, en fait. Non mais c'est bon, allez-y. Ah non, c'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Hop. Hop. Je comprends pas tout au fond de nous dire... Ok, d'accord. En fait, les deux commandants ennemis se prennent des flèches dans la tronche. Ah, d'accord. Du... Du... Du groupe, en fait. Euh... Ils se prennent des flèches. Parmi les archers, il y en a qui vont... Enfin, il y a des tirs qui vont quand même les toucher eux. Euh... Wesh, il a... J'adore quand ça marche pas. Alors, il y en a 20. Ensuite... Cette macro va me faire péter un câble. 35 et 0. Voilà. Merci. Ah, c'est marrant, ils ont pris pareil. Ok. Très bien. Et du coup, ça va être euh... Ça va être à votre tour. Vous avez les deux... Voilà. Les prochains, par contre, ils auront le droit à faire leur truc défensif pour tenter leur fuite. D'accord. Là, c'est vraiment parce que c'était un tir d'archer, ils pouvaient pas faire autrement qu'à se les prendre. Ah, d'accord. Donc là, il nous reste cette troupe-là, qui est tournée dans ce sens-là, c'est ça ? Après, c'est des rôdeurs, ça. Donc les rôdeurs, ils se tournent où ils veulent. Ah, ok. Donc il n'y a pas de problème. Et on a deux officiers, ici. Alors moi, j'ai déjà joué avec la baliste. Et Angus et Alistair, vous n'avez pas joué, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Alistair, Katrina... Ils n'ont pas joué ? Alistair, Katrina et Angus. Et Nerne. Ah non, Nerne a joué, c'est vrai. Il me semble un qui a joué, Nerne. Ok. En tout cas, il nous reste une troupe de rôdeurs. Ce serait bien qu'ils avaient une caisse. Et Bernard, bien sûr. Après, est-ce que si je charge les rôdeurs, ça fait un gros carnage, en fait ? Le truc, tu vois, c'est que Bernard, j'ai envie de faire ça, en fait. Moi aussi, j'aimerais que tu fasses ça avec Bernard. Honnêtement, c'est son moment. Ouais. Ouais. Bon, est-ce que je lance le duel avec Bernard ? Ça va durer un round. Bah oui, justement. J'ai eu une petite question avant de lancer le duel. Est-ce que Yu a pu soigner Zachary ? Zachary l'est soigné de l'autre côté, ouais. Zachary peut bouger, d'ailleurs. Du coup, on va ramener Zachary, alors. Il se déplace du coup. Zachary se déplace de 400. Tu peux le... 400, 400. Et s'il fait un jet de commandement, il peut pousser à 800 ? Il peut pousser à 800 s'il fait un jet de commandement, là, tout de suite. Ça se tente, hein, pour qu'il revienne dans la mêlée, rapidement. Ouais, ouais, ouais. Pour couvrir les arrières, en fait. C'est qui qui joue Zachary ? C'est moi qui joue Zachary et commandement, donc. Ouais. Commandement, il est caché sur l'affiche en dessous de compétences. Ouais, je l'ai fait. Ouh, commandement, j'ai fait 36. Euh... Non, attends, c'est le mien, c'est le commandement ou c'est le tien que je vais faire ? Je crois que tout le monde a 55, de toute façon, on commandement un. De toute façon, on commande un. T'as fait 36, donc... Du coup, il peut déplacer Zachary vers la porte. Ouais, tu peux y aller. Du coup, je peux faire 800. Tu peux faire 800. Ouais, je t'ai mis une petite flèche. Ok, donc ça, c'est fait. Et euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lance le combat de Bernard ou est-ce qu'on finit les rôdeurs et on fait le combat de Bernard ? Bon, attends, il y a Katrina qui est... Enfin, Katrina va aller faire Nilla Raider, je pense. Ah, cool. Elle est à côté, donc... Tant qu'à faire, je crois. J'avais un peu peur, vu qu'elle n'avait pas beaucoup de... Ouais, elle n'en a pas beaucoup, mais c'est... Voilà, ça. Ah oui, d'accord. Deux jeux de survie vont être faits. Ah oui, c'est vrai, putain. Tac, 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 tac. Oh non, mais ça va être une mêlée générale, là. Il va y avoir qui ? Il va y avoir... Ok, préparez-vous, parce qu'il n'y aura pas que Bernard dans le combat. Ok, alors... Non... Alors... Théâtre, non. Et l'autre... Ah oui, c'était lui. Il y a Théâtre. Oh, Théâtre. Oh, Théâtre, il est là. Il est beau. Oh, 2-1. Oh, c'est triste. Et Octave. Ok, d'accord. Bon, je vous prépare une big battle map de combat. Là, on a... Oui. Je crois qu'on a tout le monde sauf Zachary, en fait. Qui vous pouvez rejoindre après trois tours de... Non, non, mais vous rejoignez tous... Là, vous pouvez tous rejoindre tout de suite, là. Ok, ah bah... Là, ça va être une mêlée générale. Euh... Chargée ! Du coup, ça vaut même le coup que You, elle vienne, en fait, après... Au prochain tour, ouais. Tac. Ah ouais, en fait, pourquoi on laisse You toute seule là-bas, en fait, qu'elle vienne ? Comme ça, elle peut nous soigner si on est en galère. C'est vrai. Je peux la déplacer ou pas ? Ok. Euh... Faut qu'elle enlève le camp. Faut qu'elle dépasse le camp. Elle prend un cours pour enlever le camp. Eh bah écoute, elle... Est-ce que... Je lui donne l'ordre d'enlever le camp et de nous rejoindre ? Euh... Faut que tu lui envoies un message. Ouais, c'est ça. Faut que tu lui envoies un message. Ouais, c'est ça. Rejoins-nous You. Ah, Edvina, malheureusement, est un peu trop loin... Ah, quoi que non, Edvina, elle est dedans ! Edvina, elle est dedans ! Oh là 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 là... Edvina, c'est quoi ? C'est notre John Wick ? Edvina... Non, non, John Wick. Edvina, c'est votre chef à vous, direct. Ah oui, c'est la fois. Attends, on devrait quand même finir le tour d'allier, parce qu'il y a encore une unité qui n'a pas joué. Il y a encore une unité qui n'a pas joué. Ah, c'est-ce qui ? Euh... Morna ? Morna, elle a joué, hein. Elle a... Non, elle était là, le tour dernier. Ah, elle était là, le tour d'allier ? Ah bon, attends, tu sais quoi ? Je vais la faire jouer. Angus et Aluster, vous avez joué, du coup ? Non, moi, je n'ai pas encore joué. Je pense. On sait qu'on réglait d'abord le duel avec les... Ah, d'accord, ok. Moi, je suis un peu perdu, je vous laisse... Non, c'est ça. Tac. Ecoute, Morna, elle va faire une embuscade. Encore que... Ouais, non, elle ne va pas tirer, elle va embusquer, là. Est-ce qu'elle ne peut pas tirer... Je crois qu'elle ne peut pas tirer, en fait, d'assez loin, pour que ce soit intéressant de tirer, donc elle va embusquer. C'est plus intéressant pour elle d'embusquer, à ce moment-là. Donc, hop. Wesh, attends. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux... Voilà, c'est mieux. Non, il y a... Je peux le dire, aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Euh... Basiquement, bah, John Wick. Voilà. Ok. Attends, c'est lequel qu'il faut prendre, c'est le trou d'estimé, ou c'est 77 ? Euh, 77, 77. D'accord. Elle n'a pas éclaté la moitié... Enfin, elle n'a pas éclaté une troupe ennemie en un tour. C'est John Wick, hein. Est-ce que ce serait déconnant ? Tac, attends, je vais juste... Il va falloir que je change les armes pour à peu près tout le monde. Il y a Edwina, Katrina, Nern... Attends, il y a qui d'autres, là ? Il y a Bernard ? Bernard... Bernard est là. Euh... Bernard... Euh... Morna, elle n'est pas là. Euh... Tac... J'ai tout le monde. Ah non, il manque Sorbrel. Il manque l'Octare. Et du coup... Zachary, il arrive ou pas d'ici ? Je sais pas. Non, non, il est trop loin, Zachary. Zachary non plus. Donc, Morna, Yu et Zachary ne sont pas là. Le reste, ils sont tous là. Donc, hop, Soudaï. En face, il y a Soudaï qui est côte à côte avec Aurore. En fait, ça va être à peu près deux combats simultanés. C'est pas la même map, alors ? Si, 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 c'est la même map. Mais en gros, vous allez voir, sur la map, il y aura deux combats en même temps, voilà. Soudaï et Aurore. De l'autre côté, il y a Octave et Théâtre. Oh, Théâtre. Tac, donc Théâtre, il a... Donc, Edvina et Somreld, ils sont là. Normalement, Sorcha, elle est là-bas avec Elzy. Angus, il est par là. Je vais garder mon arc, parce qu'il est violent pour le... Attendez, je vais juste faire un petit truc. Vas-y, il n'y a pas de soucis. Voilà, je vais juste faire un petit truc. C'est que j'ai fait une mise à jour sur les arbres et j'ai oublié de la mettre sur vos fiches. Donc, je vais juste passer rapidement sur toutes vos fiches. Ça va me prendre 30 secondes. D'accord, merci. Hop, hop. Alors, c'est parti. Angus, Angus. Il n'y a que les PNJ ou il faut que je fasse les PNJ aussi ? Euh... Les PNJ... Alors, il faut faire aussi les PNJ... Ceux qui étaient là avant, en fait. Donc, Katrina... Ok, je m'en occupe. Ok, je m'en occupe. Ah oui, mais c'est vrai qu'Angus, t'es passé un gros kit en plus. Oui, voilà, je suis passé à l'épée de... Ah ouais... Ah, il y a moyen que ça se passe bien, du coup. Bon, de toute façon, je mets derrière Bernard. Et en général, ça se passe bien. Alors, un des douze plus... Alors, gros kit... Ah oui, épée de guerre rends 3, je me... Ah ! Euh... Gros kit, c'est... Un grand kit, ça donne parade plus 14, contrairement aux autres armes. Donc, tu gagnes parade plus 10 quand c'est un gros kit. D'accord. Voilà, ça fait... Alors, du coup, ça n'est pas un des douze plus 9. Par contre, vu qu'on est passé à la nouvelle truc, ça fait un des douze plus... Dans gros kit, ils faisaient un des douze plus 8. Ouais. Tac. Brise armure 1. Puissance, t'as pas de bonus. Hop. Finesse. Tac. Feinte et rapide impossible avec une arme lourde. Ok. Lerne, c'est bon. Lerne, c'est bon. Ok. Ouais, Lerne, c'est bon. Voilà. Angus, c'est bon. Sarcha. Sarcha, je crois que tout ce qui change du côté de l'arc, c'est ses dégâts. Ah oui, mais t'as joli coeur en plus. Un des... Oui, j'ai joli coeur. Un des 14 plus 8. Un des 14 plus 8 de dégâts, du coup. Il est violent, c'est Tark. Voilà, liste. J'ai one shot un petit soldat comme ça. Alors, c'est pas pour nous apporter la malchance, mais... Tu touches avec celui-là, les gens qui visent. Tac. Ok. Maisie, c'est fait. Maisie est pas dans le combat. Bon, comme ça, ça sera fait. Ouais, voilà. Ok. Elles-y. Moi, je fais Elles-y vite fait. Elles-y, c'est réglé. Euh... Zachary. Zachary. Zachary est pas dans le combat, mais... Si tu veux. Ah oui, c'est vrai. Tac, 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 tac. Si tu veux faire quelqu'un d'utile, il y a Katrina. Il y a Katrina. Voilà, Katrina, c'est fait. Allez, hop. Bon, c'est fait. Hop. Ok. Bah, on a tout le monde. Ah non, 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 il manque quelqu'un qui s'est pas fait nerfer encore. Euh... Un des 12 plus... Attends, il est... Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Ouah... Ça aurait du peu se passer. Quelqu'un se fait méchamment nerfer ? Bernard, il a mal, oui. Bernard, il a mal. Oh. Bernard, il a très mal, là. Bernard, non. Voilà, et on est prêt pour la mêlée générale. Voilà. Alors... Avec une musique de mêlée ? Euh... J'ai bien envie de mettre... Vu qu'il y a un PNJ qui a sa musique, j'ai bien envie de mettre sa musique. Est-ce que c'est théâtre qu'il y a sa musique ? Non. C'est sûr que c'est théâtre qu'il y a sa musique. Ah. Non, c'est pas théâtre. En vrai, je pourrais mettre une musique pour théâtre. En vrai, c'est vrai que tu pourrais mettre une musique pour théâtre. Ah, après, c'est techniquement le PNJ le plus haut gradé qui a une musique. Ah, ça m'en aide. Euh, non. Ça m'en aide déjà. Il faut mettre des musiques des Défenseurs. C'est ce qu'on avait dit. Musique des Défenseurs ? Ok, bah vas-y, mets ta musique pour théâtre vite alors. Je vais mettre pour le moment ça, je la changerai si j'arrive à en trouver une. C'est leur arène, c'est leur musique. Voilà. Allez, donc vous commencez un... Duel ! Quelqu'un veut faire les deux ? En gros, j'ai des initiatives. J'ai des initiatives, mêlée général entre officiers. Moi, je vais jouer Bernard. Bon, Bernard, de toute façon, initiative, il est naze. On sait que c'est notre token à haut ? Ouais, s'il vous plaît. Bon, je vais jouer. Donc... Il y a des PNZ, il faut que je passe en init, j'ai un peu plus... Euh, Elzy. Toi, tu fais Elzy. Elzy, ok. Angus, tu peux faire Léna et Nern en init. Ah, j'ai oublié de rajouter des trucs. Un, deux, plus deux, plus... Ça ne nous change pas les jets d'init. On peut faire les jets d'init. Deux, deux, quatre, six. Attends, what ? Alors, voilà. Deux, quatre, six. Elle est censée être plus, les jets d'init. Alors, j'ai une question. Comment ça se fait que j'ai obtenu 23 à l'initiative et qu'il m'a mis... Est-ce que tes armes me te donnent des malus, je pense ? Ah, d'accord. Elle est censée être à ça. Ah, d'accord, d'accord. Non, 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 t'es à 23, t'es à 23. En fait, je t'ai vu le score de Cécile. D'accord, ok. C'est censé être à ça. Alors, hop, je vais... Moi, j'ai qu'un seul PNJ dans les ennemis. Bon, d'accord. Il y a Katerina, on ne voit pas son ultime. Tu peux en prendre un deuxième, au pire. C'est pour ça, je te laisse. Octave, tiens. Octave ! Moi, je voulais théâtre ! J'ai pris exprès théâtre. Je ne touche pas à mon théâtre. T'as trop toqué, mais on ne voit pas le nom. Il y a aussi celui-là et Bernard. Mais tu n'as pas besoin de le voir, Bernard. Tu le connais. Bernard, on sait, oui. Il y a ça aussi que j'ai oublié avec théâtre. Allez, hop, là. Hop. Allez, Soudaille. Waouh, ok, théâtre. Non, mais théâtre, c'est une déception. Fallait le laisser-tire le faire. Je suis sûr qu'il reste un bon jeu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde, ça, c'est quand moi, je fais léger. Regarde, bam, hop, tiens. Voilà. Vas-y, joue tes trois PNJ. Ah non, tu me laisses comme ça. Oui, je te laisse Octave. Octave. Octave, vraiment ? Octave, vraiment. C'est vraiment comme ça qu'il s'appelle. Est-ce qu'on a tout le monde, là ? Je crois qu'on n'a pas Nern. Nern. Nern, je ne vois pas. Il est où ? Ah oui, il est là. Nern et Lena. C'est toi qui est contre le set de Nern et Lena. Je ne sais pas si tu es en fiche. Euh... Ouais, alors... Où sont... Hop. Ouais, j'ai la fiche de Nern. Oh, mais il est là en train d'apprendre de John Wick un petit peu comment... Euh... Elle est dans la ville. Alors, Nern et Lena, sont-ils frères et sœurs ? Euh... Euh... Ah ouais ! C'est Nern Reed et Lena Reed. Euh... Voilà, moi je pose la question et après... Peut-être pas, mais... Euh... Ecoute, je viens de me rendre contre, donc peut-être que je viens de tilter. C'est toi aussi ! Je viens de tilter aussi ! Ah, est-ce que j'aurais dû poser une question, marquer un truc ? Allez, c'est à toi Alistair. Attends deux secondes. Il manque Nern et... Ah, il manque Nern ? Il manque les gédinites de Nern et de Lena. Juste, tac. Ouais. Attends, si tu veux, je lance. Hop. Bah, je vais faire Nern comme ça. Hop. Ouais, c'est le moment où tu gères plusieurs fiches en même temps. Nern vient de faire un 22 apparemment. Nern il est bouillant. Nern il en fait. Euh... Et Lena... Et Lena vient de faire un 6. Bon. On est là... Voilà. C'est pas de famille apparemment. Ok. Ok. Donc, la première personne à pouvoir faire le premier move de ce combat, c'est Alistair. Ouais. Alors que... Je n'ai aucune idée comment ça fonctionne. Voilà. Je suppose que je peux le charger... Ouais, tu peux le charger et l'attaquer. Ouais, tu peux le charger et l'attaquer. Je vais te montrer, Alistair, la tête quand même de l'homme qui est en face de toi. Ouais. Quelque chose de très perturbant. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête. C'est un homme bizarre avec un chapeau et un masque. Et tu vois qu'il porte... Il porte une lame assez étrange, courbée, de façon bizarre. Alors, pour information, pour t'expliquer comment ça marche, tu peux l'attaquer. Tu as plusieurs types d'attaques possibles. Quand tu vas dans tes armes, dans arme 1, tu vois ta lance. Tu peux faire des attaques normales, donc c'est l'attaque basique. Une attaque non létale si tu n'as pas envie de tuer ton adversaire. Tu peux faire une attaque puissante, mais toi, tu ne peux pas en faire ça avec ta lance. D'ailleurs, les rapides, tu peux le faire maintenant. Une attaque en puissance, c'est une attaque qui est basée sur la force et qui augmente tes dégâts. Mais avec la lance, c'est impossible de faire ça. Tu peux faire une attaque en finesse. La lance est assez bonne pour ça. Ça permet d'ignorer la ramure de ton adversaire. Par contre, ce ne sera pas basé sur ta force logée, mais sur ton agilité. Donc, tu seras un peu moins bon pour ça. Tu peux faire une attaque rapide, donc plusieurs petits coups. Et à ce niveau-là, tu es très bon parce que c'est basé sur l'initiative et sur l'agilité. Et en initiative, tu es très bon. Tu peux faire une attaque feintée. Pour toi, c'est un peu tendu. Mais la lance est pas mal pour faire ça. Ou tu peux lui jeter ta lance dans la gueule aussi. Ça marche. C'est pas très pratique après. Après, il faut la ramasser. Du coup, je vais sûrement faire une attaque rapide en chargeant. Parce que vu que je ne connais aucune idée de ce qu'il faut faire, je préfère directement balancer le maximum que je puisse. Ok, donc une attaque rapide. Donc, il faut que tu cliques sur rapide. Ensuite, tu cliques sur le token sur qui tu veux le lancer. Attention, c'est le bouton à droite et non pas à gauche. Non, il n'y a plus de bouton à droite ou à gauche. Maintenant, c'est un gros bouton marqué rapide. Ok, parfait. C'est good dans ce cas. Ah oui, je viens de voir. Donc, je clique avec le bouton gauche sur le bouton rapide. Tu cliques sur rapide et ensuite, tu cliques sur le token que tu veux taper. Avec le clic gauche. Avec le clic gauche. Ok, c'est bon. Ça, je voulais juste savoir. Ok. Et tu te plantes totalement. Oui, je me rate bien. Je ne suis pas censé être bon là-dedans. Ah, t'es pas mal. Honnêtement, t'es pas mal. Mais pas tant que ça. Ok. C'est ta Aurore, Dea, tu la joues ? Ben, je ne sais pas. Déjà, est-ce que tu me le valides ? De quoi ? Ouais, pourquoi pas. Ok. Hey Star ? Tu vas avoir... Ton adversaire... Ton autre adversaire, qui ressemble à ceci. Que je vais te montrer. Qui va en fait, en voyant que tu attaques son allié, qui va foncer sur toi. Et qui va s'interposer entre les deux. Ok. Elle va te faire... Pourquoi j'ai perdu une liste ? Ouais, je pense qu'elle va faire ça. Attends, t'as pas perdu une troupe encore ? Quoi ? Ah non, mais il vient d'avoir un problème sur le truc là. Ok, voilà. Tissons. Ok. Alors, tu as le droit à un jet d'esquive ou de parade à lister, maintenant. Pour esquiver son attaque. Donc, pour ça, tu vas dans ta fiche, tu choisis esquive ou parade, sachant que t'as un malus de moins 10 en parade avec la lance. Il est avantagé sur l'esquive, c'est ça du coup ? Il a mieux fait d'esquiver, ouais. D'accord. Elle fait mal avec Tissons. Attends, il a son armure, lui ? C'est une finesse, ça. Ah, c'est une finesse ! Attends, il a que 20 ! Il a que 20, comment est-ce qu'il est ? Oui, oui. Apparemment. Ouais, non, non, c'est vrai. C'est véritable, c'est véritable. C'est le gros défaut des lanciers. C'est le gros défaut des lanciers. Bon, bah on découvre ton personnage avec toi, dans la douleur. Réflé, tu n'as que 20%. Angus ! C'est bon, j'aurais pas eu le temps de remonter chez lui. C'est à toi. Ok, bah écoute, je vais essayer de charger... Je suis là, hop, ici. Est-ce que je peux charger comme ceci ? Oui. Ok. Et bien là, je vais charger le mec sans visage. C'est très perturbant, c'est qu'il n'y a pas de visage. Est-ce que tu crées liberté ? Je suis sûr que je vais hurler, LIBERTEEE ! Et on va tester l'épée du père de Maglass. L'épée de Killian. OUF ! OUF ! OUF ! OUF ! OUF ! OUF ! C'est libre ! Bon, cet homme a le droit à un jet d'esquive. Cet homme ne réussit pas. Bah écoute, décris-moi, comment tu le butes ? Bah écoute, j'arrive à cheval et je donne un gros coup d'épée circulaire au passage. Et voilà. Et j'ai le chapeau qui retombe. Et puis il tombe à genoux avec le sang qui s'est... Et puis il tombe au sol. Alors je tiens à signaler qu'il n'est pas mort. Par contre. Voilà, tu lui mets un gros coup, tu vois qu'il commence à tomber par terre, à se vider de son sang. Il a 5 tours pour se faire soigner, sinon il meurt. D'accord. Est-ce que ça passe si UU arrive ? Si UU arrive, il peut le soigner. Ouais, ça peut être sympa, parce qu'en plus c'est un Yoshinaka. Et si elle le soigne, parce que ça c'est une question que je pose, c'est peut-être un peu méta. Est-ce qu'il est de nouveau soigné et il peut retourner Gorbadé ? Non. Ou est-ce que... Ok, d'accord. Il est momifié comme Fergus. Il est momifié comme Fergus et il ne se battra pas à la prochaine partie. D'accord, ok. Ça va. Alors DA, pour information, c'est quelque chose que j'avais expliqué il y a un bon moment et que je n'ai jamais mis en place. D'accord. J'avais expliqué ça il y a très long moment, les 5 tours avant de mourir. Mais comme en fait, à chaque fois que quelqu'un mourait dû aux urs sans dégâts des armes, il mourait à jamais, on n'utilisait pas cette règle. Mais oui. Mais oui. D'accord. Quand tu meurs mais pas trop, t'es sauvable. D'accord. Tu meurs mais pas trop, c'est pas mal. D'accord. Il est un peu mort en gros. C'est ta nerde. Nerde. De combien il peut se déplacer Nerde ? Parce que je le vois bien aller chercher Octa vraiment ici. Ça par contre ça va être compliqué, il va lui falloir deux tours pour atteindre ça là-bas. Je pense l'envoyer peut-être là-bas parce que là on est hacké sur pas mal de gens. Ça pourrait être pas mal qu'il se déplace peut-être jusqu'ici, je ne sais pas s'il peut... Bah ouais, tu peux le mettre à venir dans la moitié. Ok voilà. Donc ici. Comme ça il va aller un peu soutenir les autres. Ok. Très bien. C'est ta Sodai du coup qui va... Non, on ne voit pas son premier tour tout de suite, ça va être à Octave. Octave qui va tenter d'attaquer sa merde. Octave qui va attaquer avec sa dague. Ouh, très sale. Très très sale sa dague. J'espère qu'elle est empoisonnée sans Charlebois. C'est ça. Il touche pas malheureusement. Sarsha. Oh la dague vous allez aimer hein. Si vous le tuez, vous l'alloutez, la dague vous allez l'aimer. Euh... Alors... Est-ce que je peux estimer que Katarina peut se charger de la jeune qui est... Enfin la jeune fille, je ne sais pas en fait, de la femme qui reste ici. Bah tu sais qu'elle a défoncé Auguste une fois. D'ailleurs Katarina n'a pas son tour. Sérieux ? Ah elle n'est pas... C'est qui qui la joue du coup ? Ah Katarina c'est nous. Je vais le faire. Tac. Ok bah j'attends, si ça se trouve elle fera plus que nous. Tac tac tac, techniquement oui. Donc euh... Je vais voir. Ok bah du coup je vais attendre. Tac. Désolé. D'ailleurs en parlant des gens qui n'ont pas leur tour, il y en a un autre qui a pas son tour là actuellement. Oui. Oui oui elle passe avant. Attends. Attends parce que je viens de me rendre compte qu'il y a deux autres personnes qui ont pas jeter leur unit. J'espère que c'est des bleus. C'est des verres. Un verre là. C'est Bernard ? Non. Non on a pas oublié Bernard quand même. Non Bernard il a dit ça. C'est en haut. Ah ouais mais c'est Edwina et... Edwina et la fourche. Ta gueule. Somerl, Edwina et Katarina vont jouer avant. Ok d'accord. Bon bon d'accord. On vous laisse réfléchir. On était autour de Sorcha de toute façon. D'accord. D'abord Somerl. Son arme me fait délirer à Somerl. Je suis désolé mais cette arme me fait délirer. Ça touche. Il va faire un G. Donc en termes de description il se passe quoi pour... Alors en termes de description il sort son arme tu vois. Genre il sort une grosse 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 épée. Il sort une grosse épée avec pas mal de décorations dessus. Et il commence à crier. Et là bas sur Octave qui va tenter d'esquiver ce truc. Et qui n'y arrive pas. Et qui va bouffer ses grands morts. Qu'on va dire c'est le nom de l'épée. Liberté 2. Edwina. Edwina ça va être... Edwina elle va... Je crois qu'elle est à l'épée de guerre elle aussi. Wesh. Son épée c'est... Elle est énorme. Enfin. Tac. Ok. Edwina du coup sort l'épée qu'elle a dans son dos. Elle va sortir l'épée qu'elle a dans son dos. Et en tournant sur les bains en fait elle va essayer de frapper son ennemi. Et raté. Oh non la fourche. Ensuite Katrina. Ensuite Katrina. C'est pas qui la joue je crois ça. Elle est à toi Katrina. Ouais bah Katrina voilà quoi. Pas de quartier hein. Enfin tout simplement elle va... Elle va lever... Elle va lever son... Elle aussi son épée de guerre. Décidément. Mais tous les subtils des McLeod. Mais tous les McLeod ils ont des épées de guerre. Mais non ça ne passe pas. Euh... Attends mais je ne l'ai même pas lancé. Ah mince. Ah oui c'est Edwina je suis bête. Friblet c'est Edwina elle c'est défi. Si ça passe. Ça passe. Elle a pas déjà fait une défense elle ? Euh... Non. Non elle a pas fait une défense encore. Ok d'accord. Elle peut encore se défendre. Et là techniquement elle peut se défendre à deux. Ok très bien bah du coup. Ouais c'est vrai qu'en plus elle a deux défenses normalement vu qu'ils sont plusieurs. Donc vas-y tu peux. Donc Bernard arrive. Tac. Euh... Il lui reste deux défenses. Tac 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 tac. En fait il vaut mieux mourir face à quelqu'un de crème pour être soigné par le médecin qu'à attendre Bernard. Stratégiquement attendre Bernard c'est pas une bonne chose. Ça revient au même dans les deux cas donc ça va être une par rapport. Non ça passe pas. Dissez non. Elle prend cher mais elle est encore debout vous. Sors chasser ta toi maintenant. Ah oui sors chasser ta toi avant Bernard. Alors est-ce que je peux me déplacer à peu près dans la ruelle ? Ouais. Pour avoir la vue sur théâtre le bourreau. Oui tu peux te déplacer dans la ruelle et je te montrerai théâtre le bourreau. Ok. Je me déplace comme ça et je tire sur théâtre le bourreau. Mais je vais voir son avatar avant parce que je peux ne pas tirer sur mon avatar. Du coup tu vois deux personnes. Tout d'abord tu vois un homme encapuchonné. Voilà. Qui est en train de se battre avec Summerled. Et de l'autre côté tu vois Edelona en train d'affronter un homme vêtu particulièrement bizarrement. J'ai cette vague de Vega. Il a exactement la même arme. Voilà. Il a vraiment cette arme là. Le mec il se bat avec une bas de clouté. Il a un masque. C'est un peu supposé qu'il tient un miroir dans sa main comme il regarde. En fait le gars quand il se bat il prend pas mal de pauses dramatiques en fait. Ok. J'espère qu'il va mourir de façon tragique. Je le snipe. Oh non c'est un j'ai raté. Ce n'est pas un échec critique. De peu. De très peu. Ok c'est. La prochaine. Et ben c'est pour toi. Et à trois. Ah oui. D'abord il y a Bernard. Bernard. Bernard il va arriver. Il va passer devant elle. Et il va lui dire. Jette ton arme. Maintenant. Non. Je vais faire un truc. Bernard quoi. Est-ce que son arme saute d'elle-même de ses mains tu vois. Je pense qu'elle glisse. On va voir. La vibration du cri tu vois. C'est ça. Bernard étant le Dovakin. Bah elle va jeter son arme. Tac. Elle va tout simplement jeter son arme. Voilà. Elle est. Elle se rend du coup. C'est ta Léna. Léna c'est toi. C'est Léna c'est toi. Ok. Bah écoute. Vu que là ça a l'air réglé. Léna elle va soutenir au niveau d'en haut avec Nerb. Donc je vais la mettre ici. Voilà. Ok. Est-ce qu'ils peuvent pas avancer jusqu'au contact c'est ça. Faut deux tours. Voilà. C'est un peu loin en effet. Ok. Alistair c'est à toi. Alistair. Alors voilà. Par contre il n'y a pas besoin d'être chirurgien pour tenter un jeu de premier soin pour amener un mec stable. Est-ce qu'un échec critique le tue ? Non. Non. Mais ça lui fait pas. Voilà. Déjà il perd un tour. Si tu fais un échec critique il perd un tour de plus. D'ailleurs il est censé avoir déjà perdu un tour. Non mais là il perd un tour. Là il perd un tour. C'est un tour qui s'est passé depuis. Voilà. Et tu peux éventuellement lui faire un premier soin si tu veux Alistair. Enfin Alistair. Il peut se déplacer après ou pas ? Non par contre ça lui prendra tout le tour là. D'accord. C'est vraiment compliqué de soigner les gens. Mais celle qui est en face de moi elle est morte ou pas ? Non non. Elle a l'acheté son arme. Elle a l'acheté son arme. Ah qu'elle a l'acheté son arme. Qu'elle fasse le premier soin si elle veut sauver son pote. J'ai envie de dire. Elle s'est rendue. Et en plus Etina n'est pas là pour... Bah en fait le truc. Le truc c'est qu'on lui a mis les chaînes actuellement. D'accord. Bon. Bah du coup alors oui. Ça serait un peu compliqué. C'est fait que tu... Voilà regarde comme ça tu comprends bien qu'elle a les chaînes tu vois. Ok merci. Oh il est bien stylé. Premier soin... Ah premier soin je le vois oui. Donc euh... Premier soin avec ma lance. Voilà c'est ce que je disais. Oh non. C'est pas un déchet critique. Non 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 ça va ça va. C'est pas un déchet critique. Tu sais il est loin dans la plaie tu vois. Donc euh... Somreld va abattre une nouvelle fois sa lame sur son adversaire. Voilà. Liberté 2. Passe. Il va essayer d'esquiver. Bon ça c'est l'herbe dans rang 5 ça. C'est à peu près au même niveau que les arbres avant le nerf. Est-ce que je peux déplacer Elzy ? Je vois qu'elle a été oubliée. Ah elle a été oubliée Elzy aussi ? Ouais. Elle était dans l'ordre mais c'est... Ah bah vas-y déplace-la. Déplace-la. Je peux la mettre vers nous par exemple. Ouais voilà. Ok. Octave va faire changer d'esquive pendant ce temps là. Hop. Octave qui tente d'esquiver. Qui n'y arrive pas. Octave. Qui est capoute. Qui est capoute. Lui aussi il a 5 tours hein. Sauf que... C'est... C'est pas vous en face. Angus. Ok. Bah écoute je vais tenter aussi un jeu de premier soin. Pour éviter qu'il meure. Parce que j'ai l'impression que je peux pas arriver au combat. Et que le combat sera déjà réglé. Quand je serai parti. Donc premier soin c'est... Premier soin. On va prier. Ça passe. Oh. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Cet homme est stabilisé. Cet homme est sauvé. Vous avez sauvé un ennemi. Vous avez... J'ai pouvoir de vie et de mort sur cet homme. Voilà. Vous avez deux prisonniers. Voilà. Et c'est les nôtres ceux là. On peut lui mettre le petit cadenas pour... Je cherche... Je cherche le cadenas. Je le trouve pas... Il est là. Voilà. Donc Angus. Tu as fait un prisonnier. Ça va être à Nern. Nern ? Bah écoute il va rusher jusque là. Il va mettre en coup un théâtre. Un coup de théâtre. Voilà. J'allais le faire maintenant. Je l'ai dit. Alors. Hop. Et ça passe. Le théâtre va faire songer. De parade je pense. Théâtre. Ouais. Il va faire songer de parade. Quand je regarde. Oui oui c'est parade. C'est totalement parade. Ça rate. Tac. Un 4. Et un Dermure. Même s'il n'y a pas marqué. Il y a quand même un Dermure. Ça va être à Edwina. Ok parfait. Edwina. Ça va être à Edwina du coup qui va encore faire... Edwina elle bouge beaucoup quand elle se bat. Allez la bourge ! Je donne son autre code devant tout le monde. Ça rate. Edwina qui va essayer de dessiner un cercle avec son épée mais ça va rater. Bon lui il n'est plus dans le turn order. Caterina. 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 Elle va se déplacer là. Elle va voir la situation du combat. Elle ne va pas intervenir. Octave. Octave il va perdre un tour. Elzy. Voilà. Elzy. Elzy elle est au corps à corps c'est ça ? Elle peut aller au corps à corps là. Ok. Bah écoute elle va tenter je pense. Elle va se mettre là. C'est possible ? Euh ouais. Pour faire face ? Oui oui ce sera possible. Ok. Alors est-ce que tu peux me redire Elzy ? Je ne sais pas trop comment la jouer. Alors Elzy c'est une brêteuse. Sa spécialité c'est les attaques feintées. Ok. Bah je fais une attaque feintée sur Théâtre Le Bourre. Attends par contre je me suis rendu compte que sa spécialité c'est que les attaques feintées et que j'ai oublié de mettre son bonus en attaque feintée. Donc voilà. Ah bah j'attends alors. Tu peux y aller c'est bon. Vas-y. Ah. Je me suis trompé. C'est moi c'est moi. J'ai pris l'arme de... Désolé. Ah. Autant que moi. Ca rate malheureusement. Ca rate malheureusement ouais. C'est un sort chat. Comment ça ? En fait la feinte reste. T'as pas réussi ta feinte mais t'as raté ton attaque. D'accord. Donc y'a deux jeux en fait. Donc en fait c'est super dur de faire une feinte. Mais... Mais ça enlève la défense de l'adversaire. Il peut pas se défendre en contrepartie. En fait c'est toi qui lance loger du coup c'est pas ton adversaire. Ah d'accord. D'accord. Ah oui donc c'est... Voilà le résultat est quand même... Ok. C'est ta chance à toi. Voilà c'est ça c'est pas la chance de ton adversaire. Si tu rates tu te perdes en contre quand même. D'accord. Est-ce qu'il a beaucoup d'armure ou pas ce... Euh... Bah il est à peu près armuré à peu près pareil que vous hein. Enfin à peu près pareil que Angus. J'ai bien envie d'ici le combo rapide que tu m'avais expliqué si je me trompe pas ça lui enlève l'armure petit à petit c'est ça ? Euh... Avec les doubles lames. Tu veux aller au cac ? Ouais j'ai envie de tenter. Allez bah bah tu peux y aller. Et euh c'est rapide que tu m'avais expliqué pour lui faire baisser son armure ? C'est double rapide. Ok bah je fais un double rapide. Attends deux secondes parce que je me rends compte... Je me rends compte un truc sur tes doubles lames. Voilà c'est bon tu peux y aller. Euh oui ok c'est bon. Tu peux y aller ouais. Alors une fois... Il y a une qui passe sur les deux. Il y en a une qui passe. Vas-y fais la deuxième. Je fais la deuxième. Il y a les deux qui passent. Il va faire une esquive. Il va essayer de tout esquiver. Il peut pas tout esquiver là il esquivou. Tu veux qu'il fasse où l'esquive totale là ? Il pourrait faire un jeu d'agilité pour essayer de passer derrière ses adversaires tout en esquivant. Ouais ok d'accord. Il fait deux jeux pour s'en sortir. Bon écoute on va l'autoriser avec deux jeux. On va l'autoriser avec deux jeux pour... Voilà bah il rate. Ok ça passe pas donc il rate. Il rate mais du coup il rate tout là. Il rate donc il se prend... Il va se prendre du coup... Un... Deux... Trois... Trois... Quatre... Quatre pointes d'égard. Il va se prendre trois points de dégâts et trois points d'armure. Voilà. Bernard. Bernard il attrape les deux et puis il va pour you. Bernard il a trouvé un prétexte pour aller se faire soigner. Tac. Oui mais vas-y. Vous allez voir Ted qui va regarder un peu partout. En regardant qu'il est complètement encerclé. Mais il en fait trop hein. Il saute. Quitte à se prendre deux attaques d'Elizy et d'Edwina. Tac. Elizy et Edwina ont droit à une attaque gratuite sur Théâtre. Et... Comment ça sort ? Vas-y. Voilà. En gros voilà. En fait voilà. Vous voyez que Théâtre du coup je vais décrire la scène. Je vais reprendre le... Désolé. Donc Théâtre va commencer à regarder un peu partout faire des grands gestes théâtrales. Puis... Puis ensuite il va faire un grand bond en passant à côté d'Elizy et d'Edwina qui vont avoir une occasion du coup pour lui mettre un coup gratuit. Et ce qui va se passer c'est que s'il ne le tue pas Théâtre va réussir à quitter la mêlée. Il va réussir à quitter le combat carrément. D'accord. Donc tu nous conseillerais de faire des attaques comment avec... Pour faire des dégâts en fait là ? Là il faudrait faire du puissant là. Parce que là il parade pas en fait là. Non mais il s'en fait. Ta attaque d'opportunité en fait. Tu peux lui en mettre une grosse quand il passe. Donc ce serait avec elle... Je sais pas si c'est bien de faire l'attaque puissante avec Elizy je me rends pas compte. Euh... C'est... Pas fou. Pour faire les dégâts... Ouais bon dégâts... Déjà Edwina... Edwina a pas réussi. Edwina a raté absolument toutes ses attaques aujourd'hui. Euh... Du coup je fais quoi ? Je suis normal genre ? Euh... Normal ou puissante comme tu veux. Bah puissante tu m'as dit que c'était pas... De toute façon je peux pas le tuer là en fait. Il y a autre point de vue. Ouais non. Là si tu critiques il y a moyen par ça. Sur une puissante si on critique ? Sur une puissante sur critique il y a moyen peut-être. Vas-y. T'en tombe ouais. Non mais il passe pas du tout. Vous voyez qu'il commence à courir en fait ça... Et vous le voyez plus. Et vous le voyez plus. C'est bon ou il vient de faire le son de... Zollberg là. Ouais 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 ouais. Ouais 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 ouais. Mon doute est-ce que je peux lancer une flèche toi juste pour... Ah c'est vrai que tu as... Je suis un passant. C'est vrai que tu as la dernière flèche possible par contre sur chat. Ah ok. C'est vrai qu'il y a la dernière flèche possible je vais aller rechercher. Il y a un petit fumigène dessus comme ça ça le trace. Je vais aller rechercher. Une vieille qui promène son chien. Bam ! Vas-y. Attends j'ai pour ma fiche je trouve j'arrive. Merci. Donc tire. Mon arc. Ok. Ça passe... Mais c'est pas assez. C'est pas assez mais il voilà il se prend une flèche du coup tu vois qu'il commence à sauter de douleur. Mais c'est... Aïe ! Malheureusement Théâtre va réussir à s'enfuir. Et ça vous pouvez le faire. Ça vous pouvez le faire aussi. Alors vous faites... Vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Si vous voulez vous pouvez faire... Non mais ce que je dis c'est qu'en fait en plein combat vous pouvez faire un jet de fuite à n'importe quel moment pour quitter totalement genre... D'accord. Vous allez vous prendre des attaques d'opportunité de la part des gens qui sont là où vous allez. Mais à part ça... D'accord. Ouais c'est quand même chaud de pouvoir être entouré de 5 ennemis et de pouvoir faire une petite roue... En fait la fuite prend en compte l'agilité. Sur le coup. D'accord. Donc voilà il a fait ça. Tous ces petits sauts il était super agile apparemment. Ouais il était pas mal hein. Ok. Ok donc du coup je vais vous remettre sur la map. Ok. Voilà. Voilà. Donc euh... Alors Bernard il est parti avec les deux prisonniers hein. Vario autour des ennemis. Il y avait pas Octave Raymond aussi qui était dans une marison ? Ah Octave Raymond faudrait essayer... Octave Raymond je vous laisse essayer vous avez le droit à faire des jets de premier soin. Enfin allez je vous laisse faire un jet de premier soin chacun avant que l'autre tarait l'achève. Ok bah écoute euh je vais le tenter. Parce qu'on pourra toujours le frapper pour obtenir des réponses qu'il est vivant. C'est ça j'ai peur de mes fiches encore. Voilà mais on va être gentil juste vous trois parce que normalement son tour il arrive juste après celui de Néna et... Et bah voilà. Ah bah du coup t'es... Je vais devenir médecin. Comment ça se fait que j'ai 60 moi ? Je me suis trompé de fiche ou... Je commence à me dire que la lance n'est pas très pratique pour sonner. Voilà. Bah du coup Bernard va emmener les trois mais Bernard va aller se faire soigner avec les trois. Et vous avez trois prisonniers. Voilà. Appelez-moi Docteur Mac Gregor tu vois. Si ça par contre c'est au tour des ennemis. Je vais y mettre ça. Bah je crois qu'ils vont aller euh... Qui c'est que c'est mieux d'aller fronc là les piques ? Fuyez ! Fuyez ! Bonjour ! Philippe avec Ristabel elle va faire un jet de commandement pour essayer de se retourner et charger. Bon par contre on va freiner les combats les duels parce que sinon on va en prendre pour des heures. Ohhhh ! Joli ! Elle se retourne et elle perce ! Aïe ! Aïe ! Elle peut même pas partir en fait ! Aïe ! Elle est où là du coup ? Je vais vous montrer ce qu'elle a fait. Ouais merci. Ça se téléporte. Ouais c'est ça. Ça va faire mal. Excusez-moi j'ai inversé les bonus et les malus c'est ça. J'ai inversé les bonus et les malus du coup c'est pas bon. Oh c'est Yvonne. Oh quand même hein ! Attends c'est... C'est celle d'après qui me fait peur. Alors là il vient d'avoir... Là basiquement Alistair tu vois une troupe de chevaliers lourds qui se jettent sur tes piquets. Aïe aïe aïe. Et euh voilà. Ah mais normalement les piquets c'est bien non contre les cavaliers ? Euh bah contre les cavaliers. Lance contre boucle... Ah non c'est des chevaliers. C'est pas des cavaliers. C'est les gros mec en armure. Ah oui c'est bon. J'ai oublié que les chevaliers ils peuvent aussi parcourir des distances euh... Ensuite du coup... Bah les chevaliers ils peuvent pas parcourir des distances de fou mais voilà. Du coup il va y avoir une charge de cavalerie lourds sur des barbares. Sur Edwina. Attends on a vu les unités avant. Attends t'as oublié d'envoyer... Ah ! Ah c'était ça ! Ah d'accord je crois que c'était celle de... Ok non j'ai regardé j'ai cru que c'était... D'abord fait de la cavalier c'est pas ça. Ah ça va faire mal ! Ah ça va faire très mal ! Ah ouais non mais là elle a fait extrêmement mal aux unités de Sombreld. Sombreld n'a pratiquement plus d'hommes déjà. Ah mais le médecin arrive... Ne t'en fais pas ! Par contre Edwina... Avec euh... Le cri... Attends 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 Edwina c'est pas une percée ? Si c'est une percée. Non c'est pas une percée. Ah bah de toute façon c'est décimé là. Edwina j'ai de survie. Bon bah voilà. J'ai de survie pour Edwina. C'est toi qui le fais. Allez la fourche ! Liberté ! Liberté ! Oh putain ! Fumble de jeu de survie. Bon bah... Edwina va devoir faire... Edwina va devoir faire... Ouais non bah... Les 5 tours on peut... Euh... Ouais attends parce que là... Là en fait... Là ça va dépendre de ce qui va se passer maintenant. Elle va être contrainte de faire un one man army offensif. On peut rejoindre ? Ah non c'est elle toute seule ? Là c'est elle toute seule là. C'est elle toute seule. Là euh... Bon. Peut-être qu'on va avoir besoin d'un nouveau cap... Ouais les Avalonka derrière. Euh... Non il bouge pas son... Il faut pas jouer. Il bouge pas là. Salon ! Edwina... Edwina je vais faire un jet de parade pour savoir elle a combien en défense. Je sais même pas en fait combien elle est. Oh ! Mais pourquoi... Ah c'est parce qu'elle a raté son jet de survie qu'elle peut pas rejoindre une autre... Oh attends attends attends... Edwina il y a moyen qu'il survive hein ! Il y a peut-être moyen mais c'est pas sûr. Ouais. Ouais non mais... C'est juste pour voir la valeur ça. C'est pas un jet ça. Ah non. Non c'est fini. Ah quoi que non 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 elle est pas morte ! Elle est au 5 tours ! Ah bah... Elle est au 5 tours. Elle est pas... Voilà. Edwina a tué une trentaine de personnes. Euh... Je crois que son armure elle est partie. Ok. D.A. Alors voilà je t'explique... Oui oui oui. Je t'explique... Je t'explique quand même la règle. Voilà mais je t'explique la règle quand même puisque voilà. C'est moins 20 HP t'es mort de chez mort de chez mort. Tant que t'es pas à moins 20 HP t'es soignable. Enfin t'as 5 tours pour être soigné. Et ça c'est One Man Army c'est vrai combat c'est partout. C'est juste que jusqu'à maintenant on a jamais eu qu'un. D'accord. D'accord. Edwina n'est pas morte. Elle est à terre. Ok. Les cavaliers lui ont marché dessus. Il y a qu'une chance pour lui. Il y a qu'une seule chance pour qu'elle soit en vie. Ah là il faut... Il faut vous protéger parce que sinon c'est la mort. Euh... U elle va... On va chercher... Et c'est pas fini euh... Tiens. Ouais. Il y a... Non. Ah. Ah ouais. Elle avait pas vu ça John Wick. Euh... On savait tout ce qu'il se passe du coup du côté de John Wick. Tant pis. On serait un peu con de sauver nos ennemis et piquer Edwina à la fourche euh... Décède euh... Aïe. Piétiné par des euh... Ouais mais après c'est John Wick. John Wick ne mourra pas. Ha 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 ha. Ouais mais les raudeurs ils sont pas euh... En mode ils peuvent pas se faire flanquer euh... Par des euh... Par des gens qui... Ah euh... Euh... Comment dire. C'est ça qu'il me semblait que les raudeurs euh... Euh... Si si. Comme tout le monde hein. C'est pareil. Si ils peuvent hein. Tac. Euh... Plus du coup le face qui va se faire juste après. Mais là il y a le bonus pour Edwina. Enfin pour Morna. Bon euh... J'ai de survie. Yep. Tout de suite. Ouais. Basiquement ce qui se passe pour le public, ce qui se passe en bas. Euh... Vous avez Morna qui a embusqué euh... Une troupe de... Vous avez Morna qui a embusqué une troupe de piquets lourds. Euh... Malheureusement elle s'est fait attraper par derrière par une troupe de... De cavaliers légers du coup qui les a repérés. Et elle a quand même eu le temps de finir les piquets lourds avant de... Elle a quand même eu le temps de finir les piquets lourds avant de... Elle a quand même eu le temps de finir les piquets lourds avant de s'attaquer au cavalier. Du coup il va y avoir un one man army. Il va y avoir un one man army. Non le pur c'est que je crois qu'elle a... Je crois qu'elle a totalement moyen de... Voilà. Herman il va jouer comment ? Son one man army offensif, défensif, safe ? Euh... Euh... Je pense qu'il va jouer offensif. Offensif ? Ah il est comme ça Herman ? Ok. Ouais je pense. Ouais je pense. Ok d'accord. Et il est à... Donc 40. Il est à... Hop. Il doit être à 65. Voilà. Ca c'est quand tu as one man army offensif. Il en tue 20... Herman tue une vingtaine d'hommes. Et là il est à moins de 20 hp. Donc euh... Là par contre il est pas sauvable Herman. Non. On peut pas sauver tout le monde hein. Voilà. Là Herman il décède. Par contre avec... Par contre avec son one man army je crois qu'il a renversé... Morna avait l'avantage sur les cavaliers en terme de nombre. Mais... C'est plus maintenant. Morna est dans la merde. Tac. Et du coup au niveau des ennemis je crois que c'est à peu près tout hein. Ouais c'est tout. Ah non 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 attends. Il va se passer... Bon quoi que non c'est tout. C'est tout c'est tout. C'est tout. Ok c'est à vous. Alors moi c'est juste parce que je vois pas bien. Il y a des petites pattes euh... C'est quoi ici ? Alors ici c'est les cavaliers qui ont chargé sur Edwina qui est à terre. Ah d'accord. Voilà les avalancas ils restent en leur base. Ils restent toujours là les euh... Les cavaliers il y a moyen... Est-ce qu'il y a moyen de les prendre ? Euh... En flanc ou par euh... Alors là faut que... Là faut que tu fasses un jet de commandement pour drifter toi. Ok bah écoute je vais tenter le drift. Ok. Euh... Voilà. Ok. Ok. Persev de flanc. Euh... Non mais c'est pas ça devrait être fini. C'est euh... Clairement euh... Comment dire... Je vais préparer le jet de survie et celui-là aussi. Voilà. Du initial D à la corde. Du initial D à la corde. Voilà. Quoi que non elle a aucun moyen de s'en sortir en fait. Non elle va tenter l'offensif. Oh là là. Nous on peut pas rejoindre quand c'est comme ça. Non on peut pas rejoindre. C'est juste euh... La troupe qu'elle engage. Après voilà si tu veux tu peux y aller au duel Angus. Écoute non. Non euh... Voilà contre ça. Non non. Non elle a l'air un peu vénère écoute. Voilà. Je pense que ce serait pas respecter son... Parce que le travail de mes hommes je pense que non. Rires. Rires. Je vais les... Écoute. Ils ont mérité leur victoire eux aussi. Rires. Rires. Tu vas perdre une vingtaine... Tu vas perdre 25 hommes. Ah ouais d'accord. Donc en fait elle fait plus de dégâts toute seule que son armée réunie. C'est euh... Ouais ouais ouais. C'est le mode dynastie de warrior. D'accord. Par contre elle meurt beaucoup. Ah oui. Moins 120 points de vie ça. Euh... Ok. Ouais elle meurt énormément. C'est genre euh... D'accord. En gros t'as vu une cavalière se jeter en fait sur tes cavaliers du coup. Elle a commencé à charger. T'as vu tes cavaliers tomber en chaîne en fait. Et au bout d'un moment à force de se prendre des lances dans la gueule elle est tombée de son cheval. Elle aussi elle s'est fait... Elle s'est fait euh... Piétiner par les chevaux. Moi je vois bien en fait comme dans les mangas où tu vois juste les... Les mecs de dos et puis qui plantent les lances. T'as dit j'ai clé de sang qui passe. Voilà mais elle elle est morte. Ok. D'accord. Alors du coup vous pouvez euh... Le reste vous pouvez bouger hein. Ouais. Alistair tu te fais ta troupe ? Euh ouais je pense oui. Ok. Parce que moi je pense tenter vu que j'ai vu que j'avais soixante en premier soin. Je pense tenter euh... De soigner la fourche. Ouais vas-y vas-y. Euh... Alistair tu te fais ta troupe jet de survie. De Philippe. Ouais. Survi... Non pas pour toi, pas pour toi, pas pour toi. Toi ça va toi. Toi tu fais pas jet de survie mais Philippe il va faire un jet de survie. Philippe ! Philippe ! Philippe ! Bah il arrive à s'enfuir le Philippe. Ah ouais t'as lancé ? Ah ouais t'as lancé ? On s'est arrêté de cache ! Ah Philippe il s'enfuit ! Philippe il s'enfuit ! Philippe il est... Philippe il est... Philippe il est... Philippe te lâche ! Attends est-ce qu'il est à 2000 ? Est-ce que 2000 il peut... Ah non non non. Philippe il va pas... Il a pas assez de portée pour atteindre une troupe donc vous allez peut-être voir Philippe. Parce que Philippe... Il va atteindre jusqu'à là bas quoi. Philippe vous savez où il se cache. J'ai envie de faire le tir de balise sur Philippe. Ah Philippe quoi ! J'ai très très envie de balister Philippe. Lema Cléod te passe le bonjour là. Philippe vous voyez que Philippe essaye de rejoindre la tour. Vas-y Sorcha tu peux aller... Tu peux aller directement voir Edwina. Tu peux aller mettre ton token devant Edwina pour aller la soigner. Ok. Ok moi je l'ai soigné. Tac. Bon elle sera quand même capoute malheureusement Edwina ne sera pas disponible pour la prochaine bataille. Alors c'est soin. C'est premier soin. Ça passe. Edwina est soignée là. Tu lui as sauvé la vie tu pourras l'insulter impunément tu vois. J'ai quand même très très envie de... de tirer la baliste. Ah ça passe à être portée là non plus hein. Ouais je sais mais bon... Je peux pas tout faire quoi. Quoi que c'est vrai que le premier tir techniquement elle avait pas la portée donc lui pour tous les toucher. Bon c'est pas grave. Ok bah le raid qui n'a pas bougé du coup c'est Sommerld qui va... Sommerld il cherche où... Il va chercher où Philippe iscache avec ses 35 derniers hommes hein. Philippe ! Philippe ! Oui oui je sais le sud. Il y a plus de vie mais... Il y a plus de vie mais... Morna... Non mais... C'est... Lui il vous a juste demandé où c'est qu'il doit changer hein. Katrina elle va plutôt être en mode euh... Non. Non. Ceux qui ont besoin de se soigner allez-y hein. On vous couvre. Oh merde les hommes à terre euh... Les hommes à terre euh... Bon attends la balise je te mets avec ta balise quand même hein. Ah merci je l'ai voyée plus. Tac. Euh... Nern peut bouger par contre hein. Ok bah écoute euh... Euh... Nern il va... Il va aller avec euh... Calister parce qu'il a l'air un peu euh... Voilà. Il va pas... Il va pas laisser Alister euh... Alister seul. Il va. Ok. Ça c'est joué ça c'est joué ça c'est joué ça c'est joué... Il reste Zachary. Il revient Zachary il a été soigné ? Zachary il a été soigné il peut revenir ouais. D'ailleurs Zachary ce que tu peux faire c'est que tu peux carrément aller demander aux hommes de Zachary de venir se coller au tien euh euh... Pour ne faire qu'une seule troupe. Alister. Ouais je pense que c'est le mieux hein. Tac. Fuuuusion. Fuuusion. Voilà du coup. Tu gagnes 25 hommes et un Zachary. C'est combien Zachary ? Un Zachary Shine. Euh euh... Je crois que t'as fait l'inverse là. Ouais je pense que t'as fait l'inverse. Ah mon Dieu. C'est la première raison que j'ai perdu deux hommes. On a raté la fusée avec le petit gros. Ah attends attends. Là il y a un problème. Voilà. Tac 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 tac. C'est un... Ouais c'est bon. Bon euh... Je veux pas faire le G deux en deux tout l'autre parce que Yu elle va prendre 120 ans à soigner tous ces mecs là. Voilà. Le plus important c'est Bernard hein. Je pense. Ouais c'est ça. Quoi que vas-y Yu elle va lancer un G pour soigner Bernard hein. Un D6. Quatre. Bernard gagne quatre points de vie. Sérieux ? Ça va être long. Ah ouais ouais ça va être long hein. Ouais c'est très long. Rendez-nous Bernard. Rendez-nous. Tac. Et on va passer aux ennemis. Euh du coup... T'as pris une action pour les alliés. Pour Morna. Euh... Morna. Ouais. Mais Morna l'a déjà agi hein. Mais... Ah non 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 excuse moi. Morna n'a pas agi. Ah non. Morna elle a pas agi. Il y a des petits rapports de temps en temps parce qu'on sait pas du tout ce qui lui arrive. Euh... Morna vous envoyez au car. Elle joue toute seule. Ouais. Oh Morna elle joue toute seule hein. Clairement elle joue toute seule. Ah non 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 non. Par contre si tu crois qu'elle va faire ça tu te mets le doigt dans l'oeil hein. T'es tari toi. Morna c'est... Vas-y. Morna. Morna. Tu sais ce qu'elle fait Morna. Morna elle fait ça. Ok. Hop. Morna elle disparaît. Tout simplement. Tac. Nin 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 nin. Voilà. Morna est hors de portée. Elle a... Ses unités ont disparu dans la ville. Quoi qu'il y a temps. Elle va peut-être... Elle va peut-être plus se déplacer comme ça. Voilà. C'est aux ennemis du coup. Philippe. Ça va être Philippe hein. Philippe il court vers les archers. Ah merde il savent qu'il y a. J'avoue le tir. C'est pareil. C'était pas sensé. Non c'est pas grave. Philippe il court. Ah là Philippe il rentre dans la tour hein. On voit les petites flèches de sniper. Des archers. On a une information. On voit le reflet de la lumière sur la lunette. Attends voilà. Je peux les montrer maintenant du coup. Vas-y. des archers dans une tour on ne l'a jamais fait qu'est-ce qu'on fait ? amenez la balise et tac je te laisse bouger je crois fortement que la troupe qui est dans le fort principal va simplement se rendre genre ils vont rentrer chez eux faire des bisous à leurs femmes à leurs enfants non mais voilà il y a une troupe qui devait se battre mais eux attends c'est con ça tac 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 j'ai pu retrouver sa fiche fais un jet de commandement avec Sophia Athea c'est ce que j'allais faire en plus c'est du léger ça ça ne passe pas ça va être juste un déplacement normal elle va la jouer comme ça on va faire le grand tour de toute façon c'est à votre retour ok sa mère dit je peux faire 1000 on va amener puis on va amener à la baliste je pense qu'on va balister cette tour balistons la tour on peut balister bernard dans la tour c'est ça est-ce qu'on peut mettre le bernard sur le carreau tu vois écoute je vais m'avancer jusqu'à être à distance de tir mais ce sera pour le prochain tour si je comprends bien c'est là je me déplace pour tirer au prochain tour elle est chargée la baliste oh non mais la baliste depuis le temps elle a chargé écoutez on va avancer on va tirer dans les portes on va voir ce qu'il se passe après t'es un petit peu loin pour l'instant pour tirer avec la baliste faut que je me déplace de quoi ? tu vois le cercle de la baliste ouais faut que la tour soit dans le cercle de la baliste et moi je me déplace de 500 toi tu me déplace de 500 ok bon bah je vais avancer hop attendez je vais lancer je vais lancer un D6 voilà bernard au gain de 5 HP c'est long il va jamais revenir et Catherine là je pense qu'elle arrive vers You il est possible que vous ayez fini la bataille avant qu'il arrive ouais je pense est-ce que je peux re-drifter pour aller retourner avec mes compagnons euh faut que tu bah ouais vas-y vas-y re-drifter ok donc jeu de commandement enfin c'est même pas re-drifter c'est un D6 qu'est-ce qu'il s'est passé ? ça c'est ça c'est une D6 Catherine a qui va te donner soigné ah bah c'est plutôt super long et bah voilà alors tu te retournes et tu fais un double déplacement si tu le désires voilà sur du initial D à la cornemuse voilà double déplacement ok bah écoute je vais aller jusque là je vais faire des placements complets et je vais aller avec Summerlade ok je pense que du coup voilà ici voilà les archers dans la tour qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? j'avance et merve aussi un peu de son mouvement ici pour le regrouper quoi hop tac voilà alistair aussi je veux bouger hein tu peux bouger ta troupe fusionnée moi il y a une trou que j'ai oublié de bouger je crois c'est euh euh ah non elle est avec moi dans ma team non pardon tac tac voilà ah ok pourquoi je suis tardien maintenant ? tout le monde est passé attendez moi les gars ah parce que toutes les unités non t'inerme derrière toi parce qu'absolument toutes les unités que vous voyez courent plus vite que vous ça déplace plus vite que toi voilà voilà moi je pouvais aller à la tour et revenir tu vois ok je frime non ça va être le tour et demi donc basiquement je pense que ce qui va se passer ça va être ça je m'occupe de ça ah j'étais dessus je suis trop tardien regarde ah ah attends je replace là où elle était ah tu fais chier vas-y tiens vas-y hop allez je sais pas trop où est-ce que tu... elle est censée faire ça ouais non mais bon bah écoute tu l'as mis au peu près le même endroit que j'ai mis voilà très bien euh du coup euh ça va être à votre tour ok je vous propose de que j'avance avec la baliste peut-être que ça va pas passer ce tour là mais euh et je tire dans la tour normalement ça sera pas apporté d'archer quoi là tu peux avancer 2000 là du coup hein vu que t'as pas fait un simple déplacement donc tu peux les mettre apporter peut-être tu peux me remettre la petite flèche du coup pour que je vois est-ce qu'il y a moyen de se mettre à portée de la tour sans se mettre à... ah si j'y arrive sans se mettre à portée des archers en fait euh si je prends le... ah oui vous voyez que quand je lâche en fait vous avez exactement la même portée en fait là d'accord tac euh ok bon bah je le tente alors au passage vous allez voir des gens sortir des maisons ouais liberté c'est d'art bah écoute je me mets pour pouvoir tirer aussi avec mes archers dessus au cas où voilà ok d'accord alors est-ce que je tire et puis après vous me rejoignez selon ce qui se passe ouais tu voudras pas me laisser devant toute seule j'ai un peu peur je cache pas que c'est une position de merde je suis pas rassuré je tire dans la tour je tire dans la base la tour on leur construira tu tires dans la tour de l'horloge tu pètes la tour de l'horloge c'est une honte c'est l'heure de votre mort il est à vous de l'heure c'est une véritable honte après ça tu tires avec tes archers je peux pas dire que c'est vous qui l'avez détruite D.A. j'ai de survie yep quoi que non c'est Philippe c'est Philippe c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi normalement c'est Philippe Philippe sors de l'or vous m'aurez jamais vivant je crois qu'il a eu il peut rejoindre l'unité à porter hein ouais elle est à porter ouais Philippe il rejoint l'unité à porter voilà tu vois tu vois un mec à cheval quitter la tour au triple galop je vais quand même prendre le temps de te montrer Philippe oh j'aime bien ses oreilles c'est celui que tu aurais voulu le capturer lui elles arrivent à rentrer dans son casque ses oreilles j'ai pas entendu ce que t'es dit elles arrivent à rentrer dans son casque ses oreilles mais non il a défendre si vous pouvez avancer je me sens pas très bien d'être devant comme ça bah si c'est bon j'envoie un message en même temps tu peux te retourner à faire des gestes de la main moi je vais me mettre là avec un petit hop tac tu peux bouger aussi si tu veux ah non je vais bouger Nern aussi hop bon l'autre malade mental il va bouger aussi Nern il se traîne du cul par contre je peux tenter un jet de commandement Nern pour avancer plus vite ou mais est-ce que quand tu te déplaces deux fois il peut là il peut faire son double mouvement ah Morna elle est là Morna elle est là Morna elle est arrivée avec Maisie voilà d'ailleurs Morna elle est dans une zone moins safe du coup ça a porté et vous avez pas moyen de mettre des piquets devant nous là ? c'est chaud les cavaliers que vous voyez ils galopent vers le port j'en étais sûre qu'il allait y avoir des futards Philippe il en reste trop trop on se retrouve tac euh hop voilà oh la la Philippe la disparition ah non mais Philippe il est au Mexique il est en train de boire des pina colada le mec en plus je crois que le lac si je me souviens bien sur la map il mène derrière si tu prends le lac tout droit t'es la capitale ah oui ah oui c'est le truc avec la petite pointe là qui ressort non ? ouais ouais non le lac il mène à la capitale directement bon voilà du coup euh ça va être au tour et demi il va rien se passer du tout je pense qu'on va pouvoir faire un fast travel ouais ok vous allez faire un fast travel bon Bernard va pas être soigné à temps vous n'aurez pas Bernard pour la fin de cette mission voilà je vais vous faire un fast travel parce que ça ne sert à rien de voilà voilà vous allez pouvoir prendre du coup bon je me dirais à ce niveau là autant révéler toute la map hein oui voilà euh je vais enlever l'éclairage dynamique attention ça va faire mal aux yeux ah oula Philippe est sur un bateau euh voilà Philippe était au Mexique alors ce qui va se passer c'est que vous allez avancer du coup euh toute votre armée qui est là voilà vous allez tous avancer en fait et vous allez pouvoir récupérer bon tu n'as pas totalement encore détruit enfin par chance voilà tu vas tu vas tu vas péter l'horloge mais la tour est encore debout voilà enfin va juste falloir trouver comment réparer l'horloge voilà il vaut mieux ne pas remettre en charles-moi on va dire voilà ça voilà ça sert à rien on la mettra sur l'heure et le jour de la victoire voilà l'heure ne changera plus et l'heure est à la liberté c'est l'heure qu'on veut donc vous allez avancer jusqu'ici bon je pense que vous allez la faire bouger jusqu'à enfin Katrina est avec vous d'ailleurs ouais si You elle peut venir avec nous pour soigner un petit peu ouais non mais ça sert à rien bah après You si vous voulez pourra déplacer le camp jusque là ouais 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 c'est par sécurité pour que s'il y a quelqu'un qui soit en train de mourir elle puisse intervenir quoi ouais mais You si vous voulez et euh on a pu armer euh le peuple pour la liberté alors ça je vous laisse euh je vous laisse faire un G enfin je vous laisse faire euh je vous laisse faire votre... voilà il est temps de vous soulever allez votre roi approche il a besoin de vous sortez libérez vous libérez vous libérez vous c'est quoi j'ai des loquences ? j'ai des loquences oh ok et la sorcha euh tu vois ah bah en faite non tu réussis mais ça annule ton critique tu réussis mais il vient d'annuler ton critique oh non mais c'est pas c'est sale non vas-y c'est elle qui a fait le discours non non il a juste créé liberté à la fin je me fais caillasse tu vas voir arriver les troupes de quelqu'un du coup Cécile tu vas voir le chaperon rouge je fais un jeu pourri arrêtez tu vas voir du coup tu vas voir le chaperon rouge qui va arriver qui va commencer à sortir avec une troupe et je vous présente une unité incroyable les paysans ouais c'est les épicaces personne ne les voit venir c'est clair le mec il s'appelle Léonel Onel ah c'est pas mal Léonel Onel tu m'étonnes qu'il a changé de nom Léonel Onel Léonel Onel mais vous voulez vous voulez vraiment vous voulez vraiment pas en fait vous t'as fait pas mieux t'as vu non c'est vraiment donc vous voyez plein de paysans sortir avec des épées un petit peu de fortune qui sont ramassées sur les cadavres des lances des fourches 300 paysans qui sortent pour vous aider 300 paysans non non ils viennent pas nous aider ils viennent nous aider elle nous ils viennent t'aider toi ils viennent t'aider toi Sarcha c'est ça quoi c'est bien masqué la rouge sinon c'est ça toi qui s'as fait mettre un spartakik c'est bon il y a 300 mecs qui mettent des spartakik il y a 300 mecs et vous êtes et du coup t'as t'as sombreld qui est là vous êtes en face du fort ennemi du dernier bastion ennemi j'imagine que la porte de la muraille elle est fermée il n'y a pas de porte ici c'est vraiment une entrée c'est comme c'est marqué c'est comme là c'est vraiment une entrée comme ça c'était vraiment pour frimer ils avaient de la caillasse sans trop ah ça fait une bonne position défensive quoi ouais voilà ça permet de filtrer après je vous rappelle que c'est le macleot qui l'en construit celle là les mecs ils ont fait bah mais c'est bon on va boire des coups puis c'est jamais revenu finir on a perdu les plans les mecs ils ont oublié comment faire la porte entre le moment ils ont fait la première et la deuxième c'est comment le nom de celui qui est dans le château on le sait non c'est Baril je crois c'est Baril Baril c'est Baril Baril Grotonoué c'est un homme quand même c'est un homme dont la tête vous est familière vous est déjà passé ici c'est un peu fac et une moustachu pas du tout ah putain mais ah c'est un chevalier de Neviac en fait oui c'est clair c'est ça oui noël voilà non mais c'est sûr c'est sûr on lui coupe les cheveux et on l'attache sur notre bannière tu vois on sait son niveau on sait qu'il nous défonce en duel en duel bah lui c'est un enfin érudition ok j'y vais je suis là je pose les deux index sur la tempe et je réfléchis en gris tu connais ah non raté raté tu peux faire aussi toi ouais non vous savez pas du tout à quoi vous attendrez qui c'est Tom je pense qu'il a deux bras et deux jambes je vais peut-être pas le faire avec tous les 40 minutes choisissez un PLJ qui va faire les éruditions vas-y c'est la balise non ? oui écoute est-ce qu'elle a pas blader ni érudition comme ça non non mais Léonel il est censé savoir des choses de la vie non ? ah bah oui Léonel c'est vrai Léonel Léonel il va vous dire faites attention c'est pas faites attention à lui c'est pas un adversaire à prendre à la légère il est vraiment très fort ok donc on y va pas tous on y va pas au duel on y va à la baliste c'est pour ça qu'on n'est pas le tour peux-tu nous dire où se trouve sa chambre quand on tire un carreau de balis dans le truc c'est ce que vous faites vous avancez avec la baliste ouais ok donc tu vas avancer en fait tac il va pas faire une charge de chevaux ouais c'est tes cavaliers vous savez s'il reste des unités ou pas est-ce qu'est-ce qu'on avance avec la baliste c'est qu'ils chargent la baliste là on la perd un pire je peux me mettre devant en même temps s'il sort pour charger la baliste on contrecharge c'est vrai bah du coup on avance en protégeant la baliste alors ouais c'est une bonne idée ça je est-ce qu'on tente un jet de bluff pour lui dire de sortir s'il veut qu'on épargne ses otages et comme ça il va montrer s'il veut qu'on les prend avant même que tu aies lancé un jet de bluff les portes s'ouvrent et 200 chevaliers lourds sortent baliste baliste et tu as du coup tu as du coup cet homme qui va te pointer du doigt Alistair t'as cet homme qui va te pointer du doigt Alistair et qui va dire MacLeod viens à moi et affronte-moi en duel réglons ça entre hommes tant et si bien que tu en sois un mais puis d'un enroir quand même je peux pas dire non maintenant Alistair baisse-toi on va activer la baliste Sorsha n'a pas entendu de duel Alistair c'est à toi de décider si tu acceptes le duel ou pas si tu veux ok très bien je tire face Alistair à demain Alistair va aller au duel bon c'est bien ce perso il était chouette tu es dans les parties tu es dans les parties de sécurité tu es dans les parties de sécurité ça va aller t'inquiète pas t'es juste un peu blessé quoique t'as pu être soigné par you ça va bon bah du coup on le coache avant qu'il parte c'est vrai qu'ils auraient tellement pu envoyer Bernard c'est clair non mais c'est clair c'est clair et Summerled il a pas envie chef à chef Summerled il a vu que Alistair qui s'est fait provoquer il respecte malheureusement Summerled il respecte par contre après si tu meurs il est juste derrière moi je dis tu prends un coup tu fais semblant d'être mort si ça va vraiment pas tu t'effondres et tu essayes que ça soit spectaculaire et la balise t'es part en fait non mais franchement c'est bon je pense que c'est on t'écoute par contre baisse-toi mais vraiment bas parce que la balise c'est chaud alors Alistair tu avances devant cet homme il dégaine son arme et c'est quelque chose d'étrange t'as jamais vu personne se battre avec ce genre d'arme il dégaine une faux ok je découvre des choses je ne comprends pas on m'a pas dit que c'était un paysan voilà Alistair tu as le droit à ton G d'initiative est-ce que je peux tenter manger d'initiation non ? tu peux tu peux j'ai tenté d'initiation avant allez on va rigoler voilà c'est ça bon du coup ni 7 non t'étais pas loin quand même non j'étais pas loin 18 pour Kerman Baril 16 et 16 pour toi ok donc tu as Kerman qui va s'avancer vers toi qui va te dire tu as fait une erreur en affrontant c'est toi qui l'a demandé au moins avec exactement le même sourire qu'il a sur son token exactement le même sourire qu'il a sur son token et il va tenter une attaque oh il fait mal quand même ah il rate il rate oh joli il rate il tente une attaque en puissance avec sa faux et il rate alors quoi c'est tout du coup normal ou rapide normal ça t'as pas de truc en plus et rapide ça fait quoi ça fait que tu lui enlèves son armure c'est ça il fait deux coups au lieu d'une rapide tu lui fous deux coups au lieu d'un du coup les coups font beaucoup moins mal mais en échange vu que tu le touches deux fois il faut qu'il se défendre deux fois déjà ce qu'il ne le peut pas faire il pourra pas se défendre contre la balise il peut pas se défendre contre une balise non plus oui c'est clair mais tu veux que tu fasses quoi après t'en pleines comme tu veux nous on est là on est en back up avec l'ouïe on est prêt et les deux rats c'est à lui tac c'est à lui il va faire tournoyer il va faire tournoyer ça l'ensemble qu'est-ce que ça fait bien une faux ça fait rien de bien une faux ça fauche c'est le pire tu te prends pour du blé Alistair il te respecte pas ça fait mal c'est un vrai silence ça fait jamais c'est naze une faux ah voilà il te touche ça touche t'as le droit à une esquive ou une parade esquive je te conseille esquive t'as pas ton esquive à 20% ça arrête donc 9 et moins 2 points d'armure tac après si les autres vous voulez agir ou tirer à la baliste vous pouvez aussi envoyer vous pouvez aussi envoyer vos hommes ou alors tu peux tirer la baliste mais à travers eux directement sur les troupes ah ouais mais tu peux tirer sur les troupes du mec pendant qu'il est en train de se battre bah oui c'est ça ça va peut-être le tâche mais ouais 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 non mais on va faire ce qu'ils nous ont fait ce qu'ils nous ont fait à l'entraînement et aux autres trucs en fait voilà au troisième tour par contre pour Alistair d'accord du coup ah non bah là c'est à ton tour Alistair déjà oui c'est ton tour Alistair on va faire on va faire les trois tours rapide mais merde elle est ça un truc de fou bon bah c'est à lui il va retenter normal c'est chaud une puissante une puissante pour Kerman allez une puissante pour Kerman parce qu'il me fait peur c'est ton 20% en esquive oh tu peux pas parade au lieu d'esquive ah il est mûl il est mûl en para 3 il est à 15 ah d'accord parce que 20 c'est sa bonne carac ok c'est pour ça vas-y défend toi vas-y défend toi vas-y vas-y on sait jamais on sait jamais on va jouer au troisième tour alors je vais t'apprendre quand même ce qu'il y a de bien avec un lancier voilà un conseil un conseil pour jouer pour bien jouer le lancier tu fais un jet d'attaque et tu essaies de le repousser en même temps donc tu fais un jet de repousser derrière un jet d'attaque normal et tu essaies de le repousser derrière ah c'est normal qu'il faut que je fasse du coup normal voilà fais une normale et en fait tu essaies de le repousser derrière ok comme ça il est pas d'accord voilà ça passe ok il va s'éprendre j'ai 77 ans il va d'accord on aura plus de vie avant il va s'éprendre on va s'éprendre oh non mais en plus ça puce à grand ah non mais il a pas parade 10 il a parade moins 10 en fait c'est de la merde d'une fois putain c'est vraiment de la merde ça se trouve tu peux le faire un coup de repousser il utilise une fois mais c'est quoi ce dark sasuke tu le touches je te laisse faire tanger de repousser repousser c'est c'est au dessus c'est dans les défenses dans les défenses repousser oui je le vois tac voilà il va faire sa résistance ah il réussit dommage il réussit donc c'est non non il se passe rien deuxième ou troisième tour là c'était bah écoute il se fait de compter les attaques une c'était le troisième tour c'était le troisième tour c'était le troisième tour c'était le troisième tour ok donc on va revenir sur le champ de bataille alors je t'explique ce qui se serait passé tu l'aurais repoussé tu aurais relancé un jet d'initiative et si tu fais plus que lui tu réattaques en fait vu que le lancier et vu que le lancier est très bon en initiative en fait bah tu peux le comboter très vite en fait tu vois tu peux le comboter à l'infini en fait ok d'accord tu peux l'enchaîner ok c'est ça je pensais que ce serait juste deux fois aussi apparemment non tac tu t'en sens bien en fait oui ça va ça va mais oui c'est plutôt que normal t'es plus haut que rapide rapide il est beaucoup plus fort que toi mais bon tac ok donc Léonel Léonel l'a dit il a dit Léonel voilà donc du coup pendant ce temps là les autres vous avez le droit à un tour voilà il faut imaginer qu'il y a deux mecs en train de se battre voilà il y a Alistair il y a la troupe d'Alistair il y a Hivek et ils sont en train de se battre à côté en fait bon du coup la troupe du gars ils sont avancés oula la troupe du gars ils ont grossi ils sont étendus comme on est tac du coup je ne peux pas aller ce tel en fait en plus on a pu monter la balise nous sur le château tac du coup il y a le mec il y a le mec qui est là en train de se battre contre Alistair Claudia je veux carrément utiliser cette map là en fait du besoin de retourner sur l'autre on fait trois tours ici c'est ça quoi c'est ça quoi alors Claudia c'est ton moment oui de bourrer de charger les trous de barils bah du coup Claudia bon écoute je sais plus où je suis par contre on trouve qu'on avance là c'est le bordel mais de toute façon Claudia va pouvoir se mettre à portée largement donc Claudia va faire un tir de baliste Claudia baliste moi je vais tirer avec mes flèches aussi et puis s'il reste moi j'irai finir ok les mecs ils étaient en rang d'oignon ah non mais voilà en gros les mecs ils étaient en train de regarder un duel et là d'un seul coup il y a un carreau de baliste qui part sur eux et c'est une bonne baliste aussi tu sais il y a écrit made in charlebois tu vois c'est vrai dans les marques et Claudia bah écoute on finit son unité c'est une autre my little friend ah ouais on tente on est pas en train d'unité ouais c'est ça non non je pense que ils auraient déposé des armes s'ils voulaient se rendre ouais ils viennent de se prêtre ouais bon bah sur chat donne l'ordre de tirer sur les pauvres malheureux qui reste ils sont il en reste encore plus d'une centaine oui oui ah oui bah écoute on va on va bourrer alors parce qu'ils sont capables en fait le truc c'est que si on bute en fait le truc que je viens de penser aussi c'est que les mecs ils sont en train ils sont capables de faire ah mais vous avez tué notre chef maintenant on est plus fort et on gagne des tz tu vois donc non 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 on va hop j'arrive juste tu peux juste me mettre derrière tu peux percer ouais donc je vais je vais percer hop voilà tac ah non mais les mecs en plus alors chef il est en train de se battre ils sont en train de se manger ils sont en train de se manger il est à bagdad mais c'est clair les mecs ils prennent caramel quoi et bah voilà ah bah lui il fait pas de jet sur vie par contre le mec ça trouve qu'il vient de se faire décimer derrière on retourne du coup au duel pour le coup on va faire trois tours de duel et ensuite on verra ce qu'il se passe voilà est-ce que si t'arrives à le tuer avant que tes potes viennent pour le tuer ou s'ils te laissent terminer ton duel voilà bah du coup c'est à lui ouais c'est à lui c'est à lui c'est à lui qui va tenter bah ça va être sa troisième puissance là ouais donc après après celle-là toutes les puissantes qu'il fera tu auras un bonus de plus 10 pour esquiver oh bah il a raté donc tu auras quand même un bonus de plus 10 pour esquiver c'est à toi c'est à toi donc là tu vas faire quoi alors normal pourquoi tenter de repousser normal repousser tac donc ça passe ça passe non mais lui il va faire son épiciel je pense oh excuse-moi ah dommage il va rien se passer il va rien se passer sur ça t'inquiète pas mais c'est critique c'est repousser tu te mets ta lance dans l'oeil alors à partir de ce moment-là les autres vous pouvez intervenir au moment où vous le voulez il n'y a plus de troupes il n'y a plus rien il n'y a plus rien qui vous gêne vous pouvez allez Alistair par contre ce sera au prochain tour que vous arriverez tac alors il va faire une puissance il y aura un bonus de plus 10 pour ton jet pour l'esquiver s'il l'a réussi non il ne l'a réussi pas c'est à toi allez tac pour la liberté il va faire sa défense ça ne passe pas déjà il va se prendre t'avais oublié d'enlever l'ancien donc tu vas lui rajouter un point de dégâts donc 18 18 tac donc bah t'avais pas voulu l'enlever c'est tac ah non mais c'est bon c'est mon technique t'avais pas fait le 9 ah oui j'ai pas fait le 9 c'est vrai tac le repousser bon ça va ah j'ai réussi à le repousser repousser est-ce qu'il résiste il résiste il résiste il résiste il a trouvé qu'il existe c'est Yvonne et il du coup il dit je t'ai sous-estimé ma Cleod mais je t'ai sous-estimé charlotte prends ça tu vois qu'il abat ça faux il fait un trou dans le sol avec s'il fait un trou dans le sol c'est qu'il fait pas un trou dans toi ça va c'est ça d'ailleurs c'est vrai que cette barre là elle est vide tac c'est à toi même pas capable de viser correctement t'as pas un jet de taunt tu peux pas faire un jet de taunt en fait il va faire son jet de parade mais quelle idée de mettre une lance c'est de la merde surtout un combat de lance c'est un combat de faux je les imagine ça va laisser de se mettre des coups tu vois quelle idée de lui mettre une feuille il faut se crier dessus pour se parler tu vois tu vois qu'il commence il commence à s'épuiser il commence à pisser un peu le sang il te regarde et il dit non j'en emmènerai au moins un avec moi il va tenter une normale qui passe ouh elle passe continue de le lancer moins 20 au G moins 20 au G ah bah non il en sentait ça passe pas il en sentait faible ça passe pas oh non oh non mais non mais arrête non mais c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est Marie vas-y c'est pas Marie ressaisis toi c'est clair c'est à toi Alistair c'est à toi Alistair je fais le jeu parade dommage dommage non mais parade avec un valus de moins 20 regarde oui je sais je sais non non mais il l'a pas fait il l'a pas fait allez vas-y fais ton attaque non mais le délire c'est que là sur le coup il l'a fait il a même pas le repousser en fait ce qui va se passer c'est qu'en fait il va tenter voilà désolé je reprends le truc il va tenter de parer en fait il va s'avancer pour tenter de parer et en fait il va totalement foirer son cou il va tomber en fait il va tomber il va tomber non 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 en fait le délire c'est qu'il va s'avancer en fait et en fait il va se prendre le coup enfin il va se prendre le coup de lance et au moment en fait avec l'élan qu'il a pris pour parer plus l'élan que t'as pris il va s'empaler dans ta lance en fait et il va se prendre un coup critique il va se prendre un coup critique et il ne sera pas sauvable ce n'est pas toi qui te tue c'est moi qui c'est ça quoi elle a eu elle peut rien faire là non non elle peut rien faire là il a moins 22 HP donc Alistair tu viens de tuer Baril tu te retournes et t'as tous les hommes qui sont en train de prier Alistair 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 je lève la lance et je fais liberté oh t'as tout le monde oh oh liberté Alistair et GG parce que tu viens d'éclater un mec qui n'avait pas qui n'avait pas de palier mais qui était en classe avancée mais qui avait une faux qui avait plus jamais j'utilise non mais plus jamais j'utilise cette arme c'est vrai il n'y a rien pour qu'un autre arme que la faux je n'aurais jamais réussi à gagner écoute la faux c'est que c'est une arme qui est absolument pas pratique en fait non ça n'a jamais été utilisé en guerre non mais il ne respectait pas le guerre on fait tout ça je vais faucher les maquillotes comme du blé avec ta cape la faux elle est posée par terre ça en impose mais pas pour te battre pour de vrai mec déconne pas on lui a menti toute sa vie c'est clair tu sais les mecs ils se jetaient sur la lance à l'entraînement donc Alistair tu as tous les hommes qui commencent à foncer vers toi pour te mettre des petits coups de poing sur l'épaule pour dire Alistair il faut qu'on le porte dans la ville en héros tu vois tu vas te faire porter un petit peu dans la ville en héros oui et après ça vous allez avoir un conseil avec tous les tous les maquillotes qui vont se rassembler et vous allez avoir quelqu'un qui va venir faire un discours en ville enfin vous allez voir quelqu'un qui va venir faire un discours en ville et c'est quelqu'un oui je dois vous l'admire Isaac 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 il va commencer Isaac il va monter dans le château déjà du coup tu as toute la vie qui va se rassembler à ce moment là tu as toute la vie qui va se rassembler et Isaac il va commencer à crier mes amis mes frères tu vois que le petit il commence à gueuler il gueule aussi fort que les autres tu vois aujourd'hui la révolution MacLeod est arrivée aujourd'hui vous êtes libres liberté 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 mais la guerre n'est pas finie nous avons encore une étape et la prochaine étape sera une bataille menée par menée par le maréchal Somreld avec l'aide du commandant August MacGregor nouvellement nommé il a dit commandant bravo et du général Morna et de leurs troupes ils prendront la capitale et bientôt bientôt nous pourrons nous dresser tous ensemble une fois de plus contre les Charlesbois et leur apprendre que jamais les MacLeod ne seront soumis il va commencer il n'a pas il n'a pas d'épée tu vois mais il va lever sa main il va crier liberté 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 et ensuite tu vois qu'il va partir très rapidement en tremblant faut pas déconner il a tout donné là non mais c'était beau c'était c'était beau j'ai la larme d'émotion du coup tu as tout le monde qui vient vous féliciter tu vas voir Zachary qui va se retourner vers toi Angus il va dire commandant je ne sais pas quel est son garde ses lieux Zachary il est sergent est-ce que comme je suis je monte d'un rang tout le monde monte d'un rang non tu monte d'un rang après chaque session tu as atteint le rang de commandant et c'est quelque chose qui se débloque au rang de commandant à chaque session tu as le droit de choisir l'un de tes subordonnés sachant qu'à partir de maintenant à partir de maintenant tu vas voir que Alistair va être annexé à tes troupes Alistair qui est lieutenant donc maintenant tu vas pouvoir choisir l'un de tes subordonnés et le faire montrer en grade un seul à chaque fois ok je peux en choisir un maintenant oui donc il n'y en a qu'un seul que tu peux faire passer soit en capitaine soit en lieutenant ok pour moi c'est Sorcha c'est Sorcha l'homme du match elle a obtenu des plaisants ouais c'est clair elle a eu les trucs pour moi pour moi c'est Sorcha qui monte ok bah Sorcha Angus va pouvoir je pense qu'on va pouvoir faire ça en solo mais Angus tu vas pouvoir lui remettre son insigne de capitaine ok voilà du coup on le jouera en solo c'est ça on jouera ça pendant les solos ça va être sympa ok ça marche bah du coup j'ai j'avoue bon en vrai ceux qui se sont chiés c'est tous les PNJ on a eu de la chance on sait pas où ils étaient en fait c'est Somreld et Somreld et Edvina ils se sont chiés en fait c'est eux le truc c'est qu'il y a un moment où il y a eu un gros flanc en fait et c'est eux qui étaient positionnés sur le flanc c'est vraiment ils n'ont pas eu de chance après il vaut mieux que ce soit eux parce que Somreld c'est lui qui avait le plus d'unités d'accord ouais et puis il avait il avait des barbares je veux dire il avait c'est pas très bon défensivement les barbares ah oui ah non 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 ce serait le même nombre sur le coup le même nombre d'unités avec des chevaliers ce serait beaucoup mieux passé en fait d'accord et voilà du coup vous finissez bon Alistair tu vas faire péter le prestige bravo franchement merci merci Alistair tu vas faire péter tu vas gagner 5 de prestige tu es maintenant capable tu es maintenant capable d'avoir non plus 100 mais 105 soldats dans ta trompe voilà sachant que ces 5 là ils te portent partout où tu vas t'amènes à boire c'est ça du coup vous allez vous allez recharger un petit peu en soldat dans la ville vous allez avoir pas mal de gens qui vont s'engager vous allez avoir du coup le chapeau en rouge qui va Léonel Léonel qui va venir qui est capitaine lui aussi qui va se mettre sous tes ordres vous allez récupérer Léonel dans votre troupe officiellement sous tes ordres August et la suite du coup ce sera pour la prochaine session à savoir que nous avons samedi les Léonhardt avec une bataille navale on verra ce que ça donnera et sinon c'est tout pour l'instant c'est tout jusqu'à jeudi prochain voilà merci à vous merci à vous tous merci à vous pour la séance merci à vous tu vois qu'il est dit t'es pas très bon en stratégie mais t'as cassé des bouches c'est ça je t'ai complètement dans le champ ouais c'est vrai parce que t'as aussi fait pas mal d'actions t'as fait le duel de phare t'as tué le méchant et Angus si ta troupe survie la prochaine bataille il passe élite ouais c'est vrai d'ailleurs ça m'a un peu fait chier qu'elle m'en bute 25 putain ouais c'est pas la moitié c'est bon ouais non mais le délire c'est que ah t'en as buté 25 ah oui ouais non mais c'est bon quand même j'en ai encore 175 j'étais parti avec 200 de toute façon j'ai envie de te dire voilà t'en récupère 21 ah bah je t'en suis pas refus voilà c'est hop je te l'ai ça va un peu mieux voilà c'est vrai que ça n'a pas été fait ça mais techniquement vous êtes censé tous ressembler je vais te lâcher aussi pour toi donc ça c'est pour 17 pour Alistair Alistair du coup 17 pour Alistair et Angus 21 je vais te les remettre on voit ça où ah non mais je te les ai mis déjà t'inquiète donc 196 je suis bien content d'avoir mis tout en PV ça va pas sur le coup bon après Bouros plus jamais je mets de faux quoi écoute je pense non non faut juste le revoir non mais en fait ça a l'air bien tu vois en fait le principe en fait le principe de la faux c'est qu'en fait c'est une arme de bourrin enfin c'est une arme t'as envie de dire enfin je pense que la faux c'était simplement pas pour ce personnage tu vois parce que c'est une arme à deux mains que tu joues mais qui donne des malus qui donne des malus dans les stats où les mecs qui se battent à deux mains en général sont bons ah oui oui d'accord donc c'est pas par contre ça critique très bien c'est une chaussure d'espoir avec un clou dans la semelle voilà c'est ça c'est ça c'est stylé mais pour un guerrier une faux c'est pas terrible mais bon c'est difficile à parer aussi parce que généralement tu parles à le bâton mais t'as toute la lame qui est derrière donc ouais c'est vrai bon en tout cas merci à tous ceux qui ont suivi merci à vous pour la partie et à plus tout le monde salut à plus à la prochaine merci à tous